Et bien bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Emric, bonjour Jérémy, tu vas bien ? Ça va et toi ? Encore un webinar ensemble ? Toujours, j'en prête tes petits amis. Exactement, et bien on est ravis en tout cas de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinar, à nouveau sur Power BI, mais cette fois-ci on va traiter un nouveau sujet qu'on n'avait pas forcément traité en détail auparavant. On va vous en parler un petit peu plus dans quelques instants, juste avant on va présenter deux, trois choses que si vous ne connaissez pas encore qui nous sommes, notamment Data Science & Test, ça va être l'occasion de s'introduire un petit peu et de se présenter. Le sujet, vous le voyez aujourd'hui, c'est concevoir un modèle de données efficace dans Power BI. Si vous avez des petites notions de schémas en étoile, flocons, de dimensions, de faits, on va essayer de préciser tout ça aujourd'hui. Et si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à les poser. Juste avant, je représente rapidement Data Science & Test en quelques chiffres. Fondé en 2017, c'est un organisme de formation spécialisé dans la data. On va justement, on peut vous accompagner, vous suivre, vous monter en compétences sur tous les sujets de data. Ça peut être aussi bien sur des métiers comme data analyst, data scientist, data engineer et d'autres, mais aussi sur des compétences telles que Power BI, comme aujourd'hui. On pourra aller un peu plus loin dans certaines formations dédiées, on les présentera à la fin de cette session. Mais aussi sur du cloud, AWS, Azure, GCP, on ne fait pas de jaloux. Et donc, tout cela, on peut vous accompagner si vous le souhaitez. Actuellement, on a plus d'une centaine de membres qui composent nos équipes, donc 35 experts data. Et puis, comme vous pouvez le voir, on a embarqué plus de 8000 utilisateurs. On s'approche très rapidement de la barre symbolique des 10 000. J'en parle pas plus, si vous voulez un peu plus d'informations, vous avez notre site internet qui est disponible, datascientest.com, où vous pouvez nous poser des questions directement dans le chat. Il n'y a aucun problème, bien évidemment. On va passer directement au webinar et à ce que vous attendez tous et toutes, c'est justement de parler un peu plus du modèle de données. Et je vais du coup laisser Emric te présenter et puis d'enchaîner ensuite sur ce que tu as à nous présenter. Merci Jérémy. Donc, bonjour à tous. Emric Duval, je suis consultant BI depuis maintenant 8-9 ans. Je fais spécialement du coup de la technologie Microsoft. Et donc, j'ai travaillé sur les stacks décisionnels de Microsoft, à savoir SQL Server, Integration Services et tout ce qui va avec. Et également, depuis quelques années maintenant, Power BI. Je suis également formateur pendant une bonne partie de l'année en tout cas. Je travaille beaucoup justement avec DataCentest sur les formations de Power BI, qu'il s'agisse du format classique, 3 jours ou avancé pour aller un peu plus loin. On en reparlera en fin de webinar. Là, aujourd'hui, le but, c'est de vous partager durant une petite heure à peu près. On verra après comment on déborde. Au niveau du, parler du modèle de données de Power BI, qui est en fait un point central, qui est très souvent, notamment dans les projets un petit peu où ça démarre et où les personnes qui travaillent sur Power BI sont généralement novices, dont par exemple pas eu de formation pour, ou un petit peu après sur le tas, de revoir rapidement certaines bonnes pratiques. Alors, je ne vais pas avoir la légitimité de vous dire que je vais tout vous montrer, toutes les possibilités et toutes les bonnes pratiques à 100%. La liste ne sera pas exhaustive, mais j'ai pris des éléments qui me semblent les plus essentiels et les plus importants. Et surtout, le but, ça va être de les vulgariser. Finalement, d'essayer d'expliquer les concepts, des termes que vous avez déjà entendus de près ou de loin. On va bien sûr parler de modélisation en étoile, de schéma en étoile, ce que c'est qu'une table de fait, une table de dimension. Et je vais vous lister quelques bonnes pratiques à connaître également, qui me semblent pour moi être les premières bonnes pratiques à mettre en place. Et en soi, ça peut être des fois, ça peut paraître très simple, et pourtant l'impact peut être assez énorme. Donc, pour démarrer cette présentation, je ne sais pas si on voit mon slide du coup, Jérémy, ou pas ? Je ne me rends pas forcément. Voilà, parfait, merci beaucoup. Maintenant, oui. Ouais, parfait. Du coup, pour cette présentation, j'ai essayé de faire un petit PowerPoint rapide pour expliquer un peu les différents concepts. Et j'essaierai de passer sur une deuxième phase avec un petit peu de démonstration. Je ne pourrais pas montrer toutes les bonnes pratiques que j'aurais expliquées, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais au moins, d'en mettre en place quelques-unes et de vous montrer par la pratique ce que j'entends par là. Mais je pense que le plus important, ça va être ce que je vais vous expliquer et les concepts sous-jacents. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en chat à tout moment si jamais vous en avez en particulier. Jérémy prendra le temps de toutes les regarder et de sélectionner celles qui peuvent être posées soit sur le moment, soit pour un peu plus tard. Donc, n'hésitez pas à interagir et on prendra les questions et on y répondra avec grand plaisir à la fin de la formation, enfin du webinaire. Du coup, un petit préambule, puisque je pense que c'est important de contextualiser ça. Il faut savoir que quand vous créez un dataset Power BI, donc un dataset Power BI, c'est quoi ? C'est finalement l'objet central d'un projet Power BI, c'est un peu la base de données qui va stocker vos données pour être utilisées par les rapports. Donc en fait, vos données, d'une façon ou d'une autre, elles passent par le dataset Power BI pour être exploitées par le ou les rapports. Et très souvent dans un projet, notamment quand vous démarrez, vous vous dites, je suis en train de créer un dataset pour uniquement mon rapport en cours. Sauf que très souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'un dataset, il va avoir vocation à être réutilisé plusieurs fois par plusieurs personnes potentiellement pour créer différents rapports. Imaginez par exemple un dataset qui contient des données de vente avec des tables de vente, de clients, de produits. Ce dataset-là, vous l'avez utilisé, vous avez fait un super rapport avec, mais derrière, vous allez peut-être analyser les chiffres surtout sur l'aspect peut-être géographique et client. Peut-être que dans un autre rapport, vous voudriez axer l'analyse plutôt sur la partie produit. Et donc dans ce cas-là, on pourrait réutiliser le même dataset, quelqu'un d'autre pourrait utiliser le dataset et pouvoir l'exploiter pour créer un autre rapport. C'est un peu ça le but, c'est de pouvoir faire de la réutilisation. Et donc, quand on va le concevoir, on va essayer de faire en sorte que ce modèle de données soit le plus simple à utiliser, mais également qu'il soit performant. Pas seulement pour votre rapport en utilisation unique, mais vraiment dans la réutilisation très générale. Donc, c'est très important de passer le temps qu'il faut dessus. L'exploitation du dataset, j'entends par là, quand quelqu'un va venir attaquer votre dataset pour l'utiliser, il faut qu'il puisse se débrouiller facilement. Pour résumer un petit peu mon propos, moi, j'aime bien définir trois types d'utilisateurs Power BI dans l'entreprise. Ce que j'appelle niveau 1, niveau 2, niveau 3. Le niveau 1, c'est quelqu'un de, on va dire, de très standard, qui va juste faire de l'analyse de données, qui va juste consommer des rapports sans aller dans l'aspect création, que ce soit dataset ou rapport. Donc, cette personne-là qui va rester, entre guillemets, très passive vis-à-vis du développement Power BI, qui va juste consommer niveau 1. Cette personne-là ne touche même pas à Power BI Desktop, parce que par l'application mobile, par le site web, avec app.powerbi.com, le service, pour consommer. Ensuite, on va voir le niveau 2. C'est des personnes qui vont avoir la compétence de créer des rapports, mais pas de créer des datasets. Ils n'ont pas encore toutes les... Ils ne connaissent pas tous les rouages de la création d'un dataset, donc du coup, ils se contentent de créer des rapports. Et ces personnes-là, de niveau 2, vont justement utiliser des datasets qui ont été conçus par des personnes de niveau 3, avec le niveau de compétence et de connaissance le plus élevé, qui, elles, savent en plus créer un dataset, et avec les bonnes pratiques. Et donc, il faut bien penser à ces utilisateurs de niveau 2, qui vont créer des rapports, qui vont se baser sur votre dataset. Donc, du coup, il ne faut pas penser qu'à vous, il faut penser également à réutilisation. Je précise au passage qu'on peut également, depuis Excel, attaquer un dataset pour créer un tableau croisé dynamique dans Excel. C'est aussi un cas d'utilisation du dataset. Donc, il peut être utilisé de plein de façons différentes. L'idée, c'est que l'expérience utilisateur soit bonne. J'entends par là que la personne qui va venir consommer votre dataset pour pouvoir faire du création de contenu, finalement, il ne soit pas perdu avec des noms trop compliqués, avec un nombre de tables trop élevé, avec des relations qui ne veulent rien dire. Il faut vraiment faire en sorte que votre dataset soit facile à utiliser, mais également qu'il soit performant. C'est deux aspects dont on va discuter aujourd'hui dans cette notion de bonne pratique. Et je ne peux pas parler de modélisation, c'est impossible, sans parler de la modélisation phare, je dirais même obligatoire dans Power BI, qui est la modélisation en étoile. Donc, le schéma en étoile, on appelle ça aussi comme ça, c'est quoi ? Concrètement, c'est une approche de modélisation qui en fait consiste à faire une étoile, c'est-à-dire avec un point central et des branches. On va voir juste après, mais concrètement, un modèle en étoile, c'est typiquement deux grands types de tables. Vous allez avoir les tables de fait et les tables de dimension, sur lesquelles on va revenir dans quelques instants. Tout d'abord, un petit exemple rapide de schéma en étoile qui vient de la documentation Microsoft. J'ai pris quelques images rapidement sur Internet, puisque souvent, les schémas sont bien présentés et résument parfaitement les propos. Ici, on se retrouve avec une table, je vais peut-être zoomer un tout petit peu pour qu'on voit un peu mieux les noms éventuellement. On a ici une table de fait centrale, donc on va déterminer un petit peu son utilité. Et tout autour, on va avoir ce qu'on appelle une table de dimension. D'ailleurs, on remarque le terme fact pour la table de fait et le terme dim, le préfixe dim pour dimension. Dans Power BI, on ne réutilisera pas normalement ces termes-là. En tout cas, moi, personnellement, je déconseille, ça, c'est un avis personnel. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on a une table centrale qui contient les ventes, notamment les ventes pour les revendeurs. Et on a après des axes d'analyse que sont les dimensions. La table de date, la table de produit, etc. Ça forme une étoile dans le sens où en fait, on a un point central, les événements, et tout autour, les tables de dimension qui permettent d'analyser les données. Je vais revenir sur ce détail-là, justement, pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc déjà, la table de fait, la table centrale, finalement, c'est elle qui contient les événements que vous voulez analyser. C'est-à-dire que c'est une table qui, en fait, contient une ligne égale un événement avec, bien sûr, une granularité particulière. Ce que j'entends par granularité, c'est quoi le niveau de détail ? On parle de vente, mais est-ce que mes ventes, elles sont détaillées au niveau du produit, par client, par date, etc. Ou est-ce que des fois, la granularité, elle est un peu moins fine, finalement, et on n'a pas cette notion, par exemple, de client ? On n'a que la granularité de produit et année. Donc, il faut déjà déterminer ça va être quoi son niveau de détail. Et suite à ça, chacune des lignes va contenir un événement de vente. Donc, du coup, ça peut être des ventes, des appels, des mouvements de stock, comme je l'indique. Il y a plein d'exemples, d'accord ? Ça peut vraiment être plein, plein de choses. La table de fait est généralement très, voire énormément, enfin, très, très, très volumineuse dans le sens où, dans certains projets très simples, on peut des fois avoir juste quelques milliers, centaines de milliers de lignes. En soi, c'est possible, j'en ai déjà vu. Mais généralement, on parle plutôt en millions, voire milliards de lignes et même des fois avoir plus parce qu'en fait, c'est des lignes, en fait, qui généralement retracent un historique. Et donc, si on revient des années en arrière, même sur quelques années, on peut vite atteindre des dizaines, centaines de millions, voire milliards de lignes selon les sources de données. Donc, c'est une table qui va être très volumineuse. Et généralement, elle est plutôt, on va dire, étendue verticalement. C'est-à-dire qu'elle va grossir verticalement. Et en termes de taille, de colonne, finalement, de largeur, si vous préférez, elle va être, entre guillemets, assez limitée puisqu'on va retrouver deux grands types de colonnes dedans. On a la catégorie de colonnes de métriques qui sont en fait les métriques que vous voulez analyser. C'est-à-dire, par exemple, dans une table de vente, vous allez, par exemple, avoir envie d'analyser le montant des ventes, le profit généré, le coût de la vente, la quantité vendue. Toutes ces valeurs numériques sont en fait des métriques qu'on va vouloir après utiliser dans des rapports pour faire, pourquoi pas, des sommes, des moyennes, etc. Et l'autre type de colonne que vous devez retrouver, ce sont des clés de dimension. C'est en fait des clés qui permettent de se relier aux tables de dimension qui sont aux alentours. Donc, on aura, par exemple, dans le schéma juste avant, si je reprends celui qu'on avait juste avant sous nos yeux, on a une table centrale, je vais pas vous zoomer rapidement, on a une table centrale de fait avec des ventes et pour chaque vente, on a l'information, je vais vous remontrer ici, on va avoir l'information, par exemple, employee key qui est la clé de la table employée juste en dessous ici. On va avoir également la clé du revendeur, la clé du produit, etc. On a les clés correspondant aux dimensions alentours. Donc, c'est ça, une table de fait normalement, c'est principalement des métriques et des clés. Théoriquement, je dis bien théoriquement, en tout cas, dans la plupart des cas, on n'est pas censé retrouver des colonnes autres que ça. Par exemple, encore une fois, ce que je vais dire va être assujetti à quelques petites règles d'exception, mais normalement, on n'est pas censé retrouver une colonne du style, par exemple, un nom de famille dans une table de fait. Le nom de famille d'un client va justement plutôt avoir sa place dans une table de dimension. Je reviendrai peut-être sur ce thème-là juste un petit peu après. D'abord, je vais présenter les tables de dimension maintenant. Une table de dimension, c'est quoi ? C'est une table qui contient des informations descriptives sur vos faits. Pour résumer un petit peu, si vos ventes sont associées à des produits, on aura une table de dimension produit dans laquelle on retrouvera bien sûr le code produit. On va avoir le nom du produit, son libellé, sa catégorie, sa couleur, sa taille, etc. Toutes les informations descriptives qui sont pour la plupart textuelles. On peut avoir des valeurs numériques, c'est possible. Une taille, si c'est une paire de chaussures, on a la taille 36. Ça peut être une valeur numérique, mais fondamentalement, la plupart sont textuelles et elles permettent de décrire les axes d'analyse qui permettent finalement d'analyser derrière votre table de fait. Donc, on peut avoir dans l'exemple des ventes, une table de client, qui est une table de dimension client, une table produit, une table de date, on en reparlera juste après. On aura une table potentiellement d'employé qui a géré la vente et à chaque fois dans chacune de ces tables, chaque table représente une entité qui participe à l'événement ici vente et dans ce cas-là, vous allez pouvoir avoir tout le détail qu'il faut. Donc, concrètement, le prénom et le nom, encore une fois, normalement, d'un client ne doit pas figurer dans une table de fait. La seule chose reliée au client qui apparaît dans la table de fait, c'est sa clé ou son code et ensuite, on le relie à la table de dimension client et quand on sait qu'une vente a eu lieu concernant le client numéro 1523, on va aller voir dans la table de dimension client la valeur 1523 et on va voir toutes les valeurs associées à ce client-là en particulier, la valeur de clé évidemment étant unique du côté de la table de dimension. Donc, les tables de dimension permettent de décrire l'effet et généralement, finalement, du coup, peu volumineuse, c'est-à-dire que c'est quand même, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est quand même assez rare d'avoir une table de dimension de clients où vous allez avoir des millions ou des milliards de lignes. Déjà, quelques milliers, c'est déjà pas mal. Après, tout dépend de votre boîte. On peut imaginer que les grandes boîtes forcément vont avoir peut-être plusieurs centaines de milliers voire des millions mais généralement, ce n'est pas le cas. Pareil pour des produits, pareil pour des magasins, pareil pour des employés. Généralement, c'est des tables qui se comptent selon les circonstances entre quelques centaines de lignes et peut-être quelques dizaines de milliers de lignes de manière générale, j'entends. Donc, très peu finalement volumineuse donc très peu verticale et généralement plutôt large puisqu'on peut avoir selon les cas pas mal de colonnes avec beaucoup de descriptions pour une entité. Et j'aimerais que vous gardiez en tête pour un peu vous le rappeler qu'une dimension représente un axe d'analyse. Pour résumer, dans votre table de fait, vous avez les métriques que vous voulez exploiter et analyser selon un axe d'analyse que vous utilisez une dimension. dans l'axe d'analyse client, je peux utiliser la catégorie du client, l'âge du client, l'axe d'analyse client permet d'effectuer une analyse selon différents critères. Donc, l'idée, c'est qu'une table de dimension, c'est un axe d'analyse. Ce terme-là, vous le retrouverez quand même assez fréquemment. D'ailleurs, au passage, vous avez peut-être déjà entendu parler d'analyse multidimensionnelle, parfois. Ce terme multidimensionnel, c'est parce que du coup, on reprend, le terme d'analyse multidimensionnelle, c'est finalement le fait de dire qu'on utilise plusieurs dimensions et donc du coup, plusieurs axes d'analyse. Ça vient notamment de la BI et de ces termes de dimension et de fait. Donc, l'idée de la modélisation en étoile, pourquoi ? Pourquoi la modélisation en étoile ? Il y a deux raisons principales. La première, c'est parce qu'en fait, on cherche à limiter le nombre de jointures pour avoir de meilleures performances. En effet, quand vous avez un modèle où il y a énormément de tables qui sont bien sûr reliées entre elles d'une certaine façon, il y a généralement toujours moyen d'aller d'une table A à une table B à une table C. Mais le problème, c'est que plus vous passez par des tables, plus vous avez besoin de faire des jointures. Et l'opération de jointure, c'est le fait de parcourir d'une table à une autre en recherchant une valeur dans une autre table. Eh bien, cette opération-là, est coûteuse, voire très coûteuse selon la taille de la table. Et donc, du coup, plus vous avez de jointures, plus vous aurez besoin du coup de parcourir et de travailler, de rechercher, plus les performances seront dégradées. Donc, l'idée, c'est de réduire au maximum le nombre de tables dans votre modèle pour essayer finalement de revenir à ce modèle principal de schéma en étoile avec une table centrale qui contient les événements à analyser. Je vais revenir dessus, mais on peut bien sûr avoir plusieurs tables de fait si jamais vous avez plusieurs événements, évidemment. Et cette table de fait-là va être reliée directement à des tables de dimension. Elle a un autre intérêt dont on se rend compte finalement avec un peu de temps, c'est que vu que le modèle est relativement simplifié avec moins de tables, etc., eh bien forcément, on s'y retrouve plus. Et donc, la personne qui va venir utiliser votre dataset en regardant votre modèle en disant, ah, bah tiens, j'ai un modèle en étoile, du coup, j'ai, je ne sais pas, cinq ou six tables et ce n'est vraiment pas plus, c'est très facile de comprendre et de naviguer avec plutôt que d'avoir le même modèle mais avec 20 tables parce qu'on n'a pas finalement fusionné des tables ensemble. On va revenir sur ce thème-là justement de fusionner les tables, mais l'idée, c'est que vous aurez le moins de tables possible. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que potentiellement, si je reprends cet exemple-là que je vous montrais ici, qui provient du site de Microsoft, ce modèle-là où on retrouve finalement une table de fait centrale avec cinq tables de dimension, peut-être, et c'est totalement possible, que dans le système source, qui était peut-être une base de données SQL, par exemple, peut-être qu'au départ, vous aviez, je dis n'importe quoi, dix tables. Peut-être que la table de dimension produit, et je vous le dis en fait, je le sais, la table produit en fait, peut-être qu'elle est séparée en trois tables. Il y avait une table produit, une table sous-catégorie de produit où vous avez les informations de la sous-catégorie et une table catégorie où il y avait les informations de la catégorie. Donc, un produit associé à une sous-catégorie et une sous-catégorie associée à une catégorie. Trois tables qu'on a dans le modèle en étoile, grâce notamment à Power Query qui est en amont du dataset, on a réussi à fusionner ces trois tables en une seule. Du coup, l'idée principale, c'est de vous permettre finalement de vous dire que peut-être qu'au départ, vous aviez 10, 12 tables. Ce n'est pas parce que votre modèle fait, pardon, votre source contient 15 tables que votre modèle Power BI va faire 15 tables. Ça, en ayant travaillé sur certains clients, c'est l'erreur la plus commune que je retrouve. Parce que dans la source, j'avais X tables, alors j'ai fait tout pareil dans Power BI et j'avais le même nombre de tables. Je me retrouve avec plein de liens dans tous les sens et là, je sais que certains doivent se dire « Oui, mais moi, j'ai fait comme ça, justement, est-ce que c'est normal ou anormal ? » Ce n'est pas parce que votre source, elle a 15 tables que vous devez avoir 15 tables. Peut-être que 3 tables peuvent devenir une table, que 2 autres tables, une table. Et d'ailleurs, l'inverse est possible. Peut-être qu'une table peut donner en réalité naissance à 2 ou 3 tables. Ça aussi, c'est possible. Mais dans l'absolu, il n'y a pas une équivalence du tout de nombre de tables entre votre source et votre modèle en étoile. Ce qui fait que justement, en appliquant ce concept de fusionner des tables pour limiter finalement les jointures, on se retrouve potentiellement avec, pourquoi pas, deux fois moins de tables dans votre modèle. Il n'y a pas de règle par rapport à ça, mais on peut parfaitement imaginer que la table produit, au départ, c'était 3 tables séparées qu'on a rassemblées. Pareil pour employés, pareil pour sales territory, etc. Donc ça, c'est important à comprendre. Une règle d'or, ce n'est pas parce que vous aviez 20 tables que vous allez avoir 20 tables dans Power BI. Et j'ai même envie de vous dire au contraire. Donc ici, vous avez votre modélisation en étoile qui va vous permettre d'améliorer les performances finalement et également de vous permettre d'avoir une meilleure facilité d'exploitation du modèle auprès de vos créateurs de rapports. Ça, pour moi, c'est déjà deux avantages majeurs. Du coup, pour arriver à ce modèle en étoile, il faut ce qu'on appelle dénormaliser. Alors ceux qui viennent déjà du monde SQL, ce qui je sais n'est pas le cas de tout le monde, la notion de normalisation ça consiste justement à éclater des tables en plein de tables différentes. Une entité gagne une table, comme je disais par exemple, un produit, une sous-catégorie et une catégorie, ça donne naissance à trois tables dans un modèle normalisé dans lequel vous allez avoir finalement une entité par table. Et ça permet notamment entre autres d'éviter la redondance. Donc c'est très intéressant pour une base de données relationnelle qui subit des changements toute la journée, mais dans un modèle Power BI qui n'a pas du tout qui n'a pas du tout le même but, finalement qui lui, son but c'est de permettre une analyse plus rapide et plus complète, et bien justement, on va chercher à dénormaliser, c'est-à-dire à ne pas éclater, mais au contraire à rassembler des tables entre elles pour éviter justement d'avoir trop de jointures. Donc je vous mets mon exemple ici, effectivement, quand on a une source avec trois tables différentes, produits sous catégorie, catégorie, peut-être que du coup, on peut les rassembler, les fusionner en une seule table de produits. Et derrière, ça évitera les jointures. Et du coup, c'est ce comportement-là qui généralement va amener moins de tables dans votre dataset. Alors, c'est intéressant aussi de savoir, vous avez peut-être entendu parler d'étoiles et peut-être que vous avez entendu parler de flocons ou de snowflakes. Alors bien sûr, snowflakes, rien à voir avec la base de données dans le cloud de l'éditeur. Là, je parle vraiment d'une modélisation d'un schéma en étoiles et du coup, du schéma en flocons. Le schéma en flocons, en fait, c'est une extension du modèle en étoiles. C'est tout simplement le fait de dire qu'une dimension peut être potentiellement éclatée en sous-dimension. Donc, pour être très, très clair et pour aller très rapidement sur le sujet, c'est quelque chose qu'on cherche à éviter puisque comme je viens de vous le dire, l'idée principale, c'est que si vous avez une table qui en appelle une autre, qui en appelle une autre, etc., votre chemin à parcourir pour accéder aux données d'une autre table va s'avérer plus long et donc du coup, le temps de traitement et le temps de recherche va s'allonger et donc forcément, les performances vont être dégradées. Donc, on cherche absolument à léviter, le modèle en flocons qui finalement vise en quelque sorte à renormaliser certaines dimensions. Je vais vous montrer un exemple juste après, par exemple ici, pareil que j'ai chopé sur Internet rapidement. Ici, vous avez une table de vente et vous avez par exemple une table item, donc dans laquelle vous avez en fait vos produits, j'imagine, et derrière, vous avez également le fournisseur du produit. Et bien du coup, cette idée-là, c'est quoi ? C'est que vous allez vous rendre compte que vous avez une table de dimension qui est là et une table ici fournisseur qui est rattachée. Ce qui veut dire qu'en fait, vos deux tables sont séparées ou bien en deux tables au lieu de les rassembler en une seule. Pareil, une localisation qui est associée à une ville. Ça, ce n'est pas un modèle en étoile, c'est un modèle en flocons parce que vous avez en fait des sous-branches, une dimension qui appelle une sous-dimension. Donc, très clairement, ce n'est pas recommandé, je l'ai expliqué juste avant pourquoi, on ne veut pas allonger le temps de traitement parce que là, dans ce cas-là, quand je dois faire une analyse des ventes par ville, au lieu de faire une seule jointure, je dois en faire deux. Je dois passer par location puis par city. Donc, ça allonge le temps de traitement et le temps de requête. Donc, on cherche à l'éviter. Pour vous la faire très simple, il existe des scénarios, je ne vais pas les détailler, on n'a pas assez de temps pour ça, mais il existe des scénarios où le modèle en flocons, le schéma en flocons, effectivement, peut avoir une utilité et peut être utilisé. Mais c'est des cas très particuliers et c'est loin d'être, on va dire, la voie automatique finalement. Vraiment, le but par défaut, c'est de toujours viser absolument un modèle en étoile. Absolument. Mais ce serait vous mentir et vous cacher des choses que de ne pas vous parler de la modélisation flocons qui peut encore une fois, je le dis, avoir un rôle à jouer dans certains scénarios. Et évidemment, on le précise, je l'ai dit juste avant, on peut avoir plusieurs tables de fait. C'est-à-dire que dans un dataset, je peux très bien avoir une table qui recense mes ventes, mais aussi à côté, une table qui recense mes stocks, mes évolutions de stocks de produits. Et pourquoi pas une table à côté qui également recense, je ne sais pas moi, par exemple, les appels téléphoniques de mes clients. On peut très bien avoir un modèle avec plusieurs événements à analyser parce que des fois, on a peut-être envie de faire un rapport qui permet par exemple de croiser le nombre d'appels téléphoniques d'un client par rapport au chiffre d'affaires qu'il fait. Donc du coup, est-ce que c'est quelqu'un qui a fait pas mal de retours ou qui a beaucoup commandé et qui a du coup beaucoup appelé ? On peut avoir envie d'analyser deux événements, trois événements dans un même rapport. Donc l'idée, c'est qu'on peut parfaitement avoir plusieurs tables de faits et dans quel cas ? Dans ce cas-là, finalement, vous allez avoir des tables de faits qui vont bien sûr utiliser des tables de dimensions. On va avoir des tables de dimensions qui vont être partagées, réutilisées par d'autres tables de faits. Par exemple, très souvent, c'est la table de date dont on va parler juste après qui est forcément utilisée par les tables de faits. En tout cas, à 99% du temps, une table de date est toujours utilisée par une table de faits en face. Et le fait que ces tables soient reliées grâce aux dimensions, on précise une chose, les tables de faits pour différentes raisons qu'on n'a pas le temps d'élaborer aujourd'hui, ne doivent pas être connectées entre elles, jamais, pas directement. Elles doivent l'être indirectement au travers d'une dimension. Donc effectivement, une table de vente et une table d'appel téléphonique, elles peuvent avoir l'axe temps, l'axe date en commun parce qu'une vente a lieu à une date et un appel a lieu à une date. Et également, elles peuvent avoir en relation à un client parce qu'une vente concerne un client et un appel concerne un client. Donc elles peuvent être reliées grâce à des dimensions mais jamais entre elles directement. Et on parle du coup, je ne vais pas vous spoiler parce que c'est écrit, on parle de schémas en constellations, on parle aussi des fois de schémas en galaxies, ça marche aussi. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, c'est des étoiles qui sont connectées entre elles. Même si on peut avoir des flocons au milieu au passage, l'idée, c'est des étoiles interconnectées. Donc là, c'est juste plutôt de la terminologie que vous connaissez ce terme-là et que vous sachiez d'où ça vient. C'est parce qu'on a plusieurs étoiles possibles dans un modèle. Donc voici un exemple, pareil que j'ai chopé aussi sur Google rapidement où vous avez finalement une table en rouge et la table de fait et en bleu et la table de dimension. Une table de vente et une table du coup, j'imagine, supply order, c'est pour le réapprovisionnement. Du coup, on voit que la table de fait permet de dire que pour chaque vente, on a un type de vente, un produit, un employé, une date, c'est date en fait, et un magasin. Et la table de réapprovisionnement, elle permet de vous dire qu'on a demandé le réapprovisionnement d'un produit auprès d'un fournisseur et c'est un employé qui l'a fait à une date particulière. Et bien, on voit bien que du coup, ces dates-là, finalement, ces dimensions-là sont communes et on a affaire ici à un modèle en constellation. Donc du coup, on peut avoir deux tables, trois tables, dix tables de faits. Fondamentalement, j'ai déjà travaillé sur des projets où j'avais un dataset avec dix tables de faits aussi. Donc fondamentalement, il n'y a pas de limite par rapport à ça. Mais c'est juste bien de savoir que ce scénario est complètement possible. Donc, l'idée principale, c'est déjà de comprendre l'importance de ce qu'est un modèle en étoile et de vous dire juste que ce n'est pas un nice to have, quelque chose qui en gros, si je le fais, tant mieux, mais si je ne le fais pas, tant pis. Parce que c'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire. En gros, quel que soit votre projet, sauf si vraiment c'est un projet one shot d'une journée à peine, c'est un truc de votre côté à vous et que vous ne voulez pas vous embêter plus que ça, là effectivement, on ne va peut-être pas trop s'embêter sur ça. Mais dès lors que ça devient un truc qui va être un minimum réutilisé par d'autres personnes et qui va être là sur le long terme, visez un modèle en étoile. Des fois, vous aurez des sources de données qui sont en fait finalement un peu en flocon et que vous avez besoin de, c'est un terme qui existe vraiment en BI mais pas vraiment dans le Larousse, de défloconiser une dimension. C'est-à-dire que du coup, vous allez dire que ces quatre tables-là vont devenir une seule table. Ça, c'est possible. Mais des fois, vous aurez des sources vraiment un petit peu entre guillemets compliquées dans lesquelles vous n'arriverez même pas facilement vous-même à identifier une table de fait et une table de dimension. Et dans ce cas-là, votre travail va consister justement à passer le temps nécessaire pour vous dire à la fin en partant de ça, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est table de dimension. Et des fois, dans vos sources justement, dans vos sources, vous aurez finalement une table qui fait peut-être deux choses à la fois, qui contient des faits et également des axes d'analyse. Je pourrais peut-être vous montrer un exemple en démonstration si j'ai un peu de temps tout à l'heure, on verra comment on avance. Mais dans tous les cas, c'est possible que vous ayez des tables qui soient tellement complètes qu'en fait, elles contiennent plusieurs tables. Donc, ce que je vais vous dire là, c'est que ce n'est pas un travail à prendre à la légère et c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Et donc, notamment quand vous démarrez dans la modélisation Power BI, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire en 30 secondes et un peu de pratique vous aidera à vous mettre dans le bain. Mais je vous le dis, c'est après quelques essais et quelques projets différents que vous commencez à prendre un petit peu le rythme. Quoi qu'il en soit, si vous trouvez des exemples sur Internet sur lesquels vous entraînez, c'est vraiment la bonne méthode pour pouvoir bien vous entraîner sur Power BI et sur la modélisation. Je fais une petite précision parce que je pense que c'est important de la faire. Dans un projet Power BI, souvent, selon le projet, vous pouvez avoir un projet qui attaque non pas des sources de données classiques, mais directement un entrepôt de données qu'on appelle un Data Warehouse. C'est une grosse base de données de business intelligence, en fait, dans laquelle vous allez tout simplement vous retrouver avec des tables qui sont déjà organisées en flocons ou en étoiles. où vous allez notamment avoir la table de fait, les tables de dimension et éventuellement quelques tables complémentaires. Et en fait, tous les concepts que je vous explique là, modélisation en étoile, flocons, constellations, table de fait, table de dimension, se retrouvent absolument à 99% de la même façon dans un entrepôt de données. Donc, le Data Warehouse, en fait, utilise la même modélisation et les mêmes règles de modélisation. C'est juste qu'il y a quelques petites différences, notamment dans la façon de stocker les données. Pour Power BI, il y a un moteur un peu différent, mais dans l'absolu, c'est les mêmes concepts. Donc, c'était bien, c'est ce que je vous apprends aujourd'hui. Vous pourriez également le réappliquer dans un entrepôt de données pour ceux qui travaillent déjà avec un entrepôt de données à côté. Donc, ça, pareil, si Jérémy, tu vois des questions éventuellement qui sont en rapport à ça en direct, tu me dis, sinon, on pourra toutes les prendre à la fin dans tous les cas et on pourra y répondre au fur et à mesure. Il n'y a aucun souci pour ça. Du coup, dans ce petit modèle-là que je vous ai présenté, d'ailleurs, dans tous les modèles que je vous ai présentés, vous avez peut-être dû voir qu'effectivement, il y avait une petite table de date, une petite table de temps. Qu'est-ce que c'est que cette table ? Elle paraît peut-être, on va dire, innocente, pas forcément très utile. Au contraire, elle est extrêmement importante. Justement, tout modèle de données Power BI se doit d'avoir une table de date qu'on appelle généralement date ou calendar. Ça va dépendre des circonstances. Et en fait, son but est très simple. Elle va contenir, en fait, une ligne par date et elle va en fait avoir plein de colonnes qui vont décrire les dates. Par exemple, aujourd'hui, la date du 7 avril 2023, cette ligne-là, il n'y en aura qu'une seule dans la table de date et elle va permettre de savoir, pour cette date-là, c'est quoi l'année 2023, c'est quoi le mois avril, c'est quoi le numéro du mois 4, c'est quoi le jour 7, etc. Et on va également connaître le trimestre, le deuxième trimestre, c'est quel semestre, premier semestre, quel jour de la semaine on est vendredi, etc. Pour chaque date, on aura tout en détail. Cette table-là, je vais vous parler de ses avantages juste après, mais elle doit impérativement avoir deux conditions à respecter. Première condition, j'ai essayé de le traduire le plus proprement possible, en fait, elle doit contenir toutes les dates nécessaires entre finalement la date du, comment dire, de la première année la plus petite. Donc, par exemple, dans vos faits, si vous avez des ventes qui vont de 2013 à 2023, par exemple, il faut que votre table de date, quoi qu'il arrive, elle commence au 1er janvier et qu'elle aille jusqu'au 31 décembre 2023. C'est-à-dire que même si vos ventes ne démarrent qu'au 15 février, par exemple, 2013, eh bien, votre table de date doit quand même aller au 1er janvier. Ne cherchez pas, c'est une condition obligatoire. Il y a une raison derrière ça, on ne va pas tout expliquer, mais elle doit respecter cette condition d'aller du 1er janvier de la plus petite date, de la plus petite année, au 31 décembre de la plus grande année. Et deuxième condition, ne pas avoir de trou. C'est-à-dire que même si entre 2013 et 2023, je dis n'importe quoi, le 17 mars 2015, vous n'avez pas eu de vente, et donc, du coup, il n'y a aucun fait associé, aucun événement associé à cette date-là, la date du 17 mars 2015 doit quand même figurer dans votre table de date. Il n'y a pas de doute à ça, c'est une obligation, c'est une des deux conditions fondamentales. Cette table de date, justement, comme je disais, elle a deux intérêts principaux, notamment. Le premier intérêt, c'est de proposer un large choix de colonne, un large choix de façon d'analyser la donnée. Grâce à cette table-là, quand vous dites analyse-moi les ventes par date, vous pouvez également dire par année, par mois, par jour, par semestre, par jour de la semaine, etc. Parce que vous avez ce détail-là qui existe déjà, qui préexiste déjà dans une table à part. Donc, c'est génial. L'autre avantage, beaucoup plus technique entre guillemets pour l'instant, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser pour faire ce qu'on appelle des calculs d'intelligence temporelle. On parle de time intelligence en DAX, justement. Il y a des fonctions pour ça. J'en ai listé 3, 4, mais il y en a plein d'autres. Fondamentalement, avec ces fonctions-là, par exemple, on peut, et de manière très facile, une fois que vous savez comment utiliser la fonction, vous pouvez par exemple dire tiens, quand je suis dans mon rapport, si je sélectionne par exemple l'année 2014, j'aimerais avoir une mesure qui, bien sûr, une mesure dynamique, je pars du postulat que quand vous êtes dans cette session-là, vous avez déjà un petit peu manipulé un dataset Power BI et vous savez déjà ce que c'est qu'une mesure en DAX. Mais pour résumer, une mesure, c'est un calcul dynamique qui se réexécute à chaque fois que vous changez par exemple les filtres. Donc, si vous choisissez l'année 2015 et que vous avez fait une mesure qui dit je veux calculer le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires va se calculer par rapport au filtre qui a été choisi, à savoir 2015. Vous pouvez créer une mesure qui dit que quand tu choisis une période de données, par exemple une période janvier 2015, je veux créer une mesure qui automatiquement va calculer la même période, ici du coup janvier, mais l'année précédente, 2014, notamment grâce à la fonction same période d'affaires que j'ai dans ma liste. C'est une fonction en fait qui va se faire automatiquement et grâce à la table de date, elle va pouvoir opérer correctement parce que si vous n'avez pas cette table de date, elle ne pourra pas travailler correctement. Donc, cette table de date, elle est absolument essentielle pour que ces fameuses fonctions d'intelligence temporelle puissent fonctionner. Sans elles, ça ne fonctionnera pas du tout. Donc, il faut cette table-là pour faire ces calculs-là qui sont ô combien importants dans Power BI. Qui n'a jamais voulu faire des comparaisons année en cours versus année en moins un ? Qui n'a pas voulu faire des comparaisons sur les six mois glissants ? Qui n'a pas voulu faire du year to date ou du month to date ? Des choses comme ça. Eh bien, toutes ces fonctions-là, elles existent et elles sont très facilement disponibles dans le langage d'axe avec une ou deux fonctions. Et derrière, après, la seule condition que vous avez, c'est d'avoir une table de date qui permette d'utiliser ces fonctions. Donc, sans ces fonctions-là, vous ne pourrez pas y arriver. C'est pour ça qu'elle est absolument nécessaire dans le modèle. Du coup, c'est bien beau de dire qu'il faut cette table, mais comment vous l'avez ? Alors, il y a deux scénarios possibles. Premier scénario, votre projet Power BI, comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, se base sur, non pas une base de données SQL classique, traditionnelle, ou sur des fichiers Excel et compagnie un peu en bazar, mais vraiment sur un entrepôt de données. Un entrepôt de données, c'est-à-dire qu'il y a déjà un vrai projet BI qui est en place, il y a déjà un ETL qui est passé par là pour préparer les données, etc. Un Data Warehouse, pour peu qu'il soit bon, il doit forcément avoir une table de date, quoi qu'il arrive. Donc, si cette table de date existe déjà dans le Data Warehouse, vous pouvez juste l'importer telle qu'elle. Éventuellement, pourquoi pas ajouter deux, trois choses en plus, pourquoi pas, j'ai déjà vu ça, mais dans l'absolu, vous pouvez l'importer, il n'y a rien besoin de faire. Elle est dispo et vous pouvez l'exploiter. Sinon, quand vous n'avez pas de Data Warehouse, je ne connais pas un seul univers parallèle où quelqu'un va vous dire tiens, je sais que tu utilisais Power BI, je t'ai préparé un petit fichier Excel aux petits oignons dans lequel tu auras toutes tes dates qui te vont bien avec tes colonnes. Ça n'existe pas. Donc, quand la source de données ne fournit pas, et c'est normal en soi, la table de date, c'est à vous de la créer. Alors, je ne vais pas reprendre le détail, il y a deux méthodes principales. Soit vous le faites dans Power Query, soit vous le faites dans le modèle avec le langage DAX. Avec Power Query, c'est soit avec un script M, parce que je rappelle que Power Query, pour ceux qui le savent, utilise le langage M, vous utilisez un script M que vous trouvez sur Internet, vous le réadaptez s'il y a besoin et vous l'utilisez. Ou alors, vous pouvez le faire étape par étape, il y a pas mal de tutoriels qui existent sur Internet pour le faire, et ça vous permet finalement de pouvoir constituer votre table directement dans Power Query en vous basant sur la plus petite date et la plus grande date qui existe dans vos faits. Ou alors, on peut le faire également au niveau du modèle avec le langage DAX, notamment avec des fonctions comme Calendar ou Calendar Auto. Pour vous résumer un petit peu, que ce soit dans Power Query ou dans le langage DAX, globalement, les deux sont relativement équivalents, c'est-à-dire que les deux sont parfaitement acceptables, je dirais, dans 90% des scénarios. Dans certains cas particuliers, pour certains besoins spécifiques, on va du coup privilégier plutôt la méthode Power Query ou DAX en fonction du besoin. Donc, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, 90% du temps, elle répond bien aux besoins quoi qu'il arrive et dans certains cas, il y en a une plutôt que l'autre en fonction du besoin qui va mieux correspondre. Mais encore une fois, je ne vais pas rentrer en détail, sachez juste qu'il y a deux différentes méthodes de le faire et que vous avez le choix et que si ça vous intéresse, vous cherchez Create Date Table in Power BI index ou in Power Query et vous allez retrouver directement des articles très bien détaillés. Je pense notamment à Radacad qui propose un tutoriel très clair et notamment une comparaison entre les deux méthodes si ça vous intéresse. Donc, si jamais il y a besoin, on pourra vous balancer des liens en plus pour aller chercher ça. Vous avez également besoin de savoir, à mon sens, que dans certains scénarios très particuliers, vous pouvez avoir une table de date ou deux ou trois ou quatre. Ça peut arriver. Par exemple, ce n'est pas le seul exemple possible, mais l'exemple qui me vient en tête, c'est notamment ici le fait que vous ayez une table de date classique qui se base sur le calendrier classique civil dans lequel une année, ça commence en janvier et ça termine en décembre. Mais vous savez certainement que dans certaines boîtes, vous avez des exercices fiscaux, un exercice comptable qui peut non pas courir de janvier à décembre, mais potentiellement, par exemple, de mars à février. Pour les personnes pour qui ce ne serait pas clair cette notion-là, imaginez une boîte qui va déjouer et vous imaginez très bien que la période de fin décembre, début janvier, c'est un peu tendu en termes d'activité parce qu'il y a les cadeaux de Noël qui arrivent, il y a les retours des cadeaux de Noël qu'on n'a pas kiffés qui arrivent aussi. Donc, dans tous les cas, il y a décembre, janvier qui vont être un petit peu tendus. Si vous voulez faire votre clôture de votre bilan comptable en décembre, c'est difficile. Donc, du coup, on préfère généralement décaler de quelques mois en disant mon année fiscale, elle commence pour ma boîte en mars et elle termine en février. Donc, vous décalez un peu. Dans certains cas, on peut avoir besoin de créer une table de date fiscale à part. Sachez que la notion de date fiscale peut également être intégrée dans une seule table de date qui mélange des colonnes de date calendaire civile et des dates fiscales. On peut aussi cumuler les deux ensemble. Mais je veux juste que vous sachiez que c'est possible d'avoir deux tables de date. C'est aussi possible d'avoir deux tables de date par exemple quand vous avez une table de vente où vous avez deux dates qui sont indiquées, la date de la commande et la date de l'expédition de la commande. Dans ce cas-là, il y a plusieurs façons de gérer mais une des solutions consisterait à créer deux tables. Donc, le but, ce n'est pas de comprendre pourquoi on a créé deux tables et comment on peut résolver. L'idée, c'est juste de savoir que c'est possible d'avoir deux tables de date et donc idéalement, quand vous avez le choix, je vous mets un exemple que j'avais préparé rapidement, vous avez une table calendrier et une table sales. Donc, calendar, c'est ma table de date, sales, c'est ma table de vente et en fait, vous avez deux relations qui existent. la relation order date qui se base sur order date par exemple, avec date et ship date avec date. Celle qui est en très plein au-dessus, elle est active. Celle qui est en pointillée est inactive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en gros que Power BI va utiliser par défaut la relation active. C'est-à-dire que quand vous allez lui dire analyse-moi mes ventes par année, il va regarder l'année de quoi ? L'année de la commande et non pas l'année de l'expédition. Alors, ce sont des tables où effectivement les deux dates vont être très proches, ça n'aura pas trop d'impact. Mais imaginez par exemple que c'est une date début du projet, date fin du projet. Le projet peut démarrer en février 2023 et terminer en avril 2017. Et donc là, du coup, l'année ne va pas du tout être la même forcément. Bref, il va utiliser la relation active par défaut. S'il n'utilise pas cette relation par défaut, enfin, si vous ne voulez pas qu'il utilise celle-ci par défaut, il faudrait changer la relation parce qu'on ne peut pas avoir deux actives. Parce que si les deux sont actives en même temps, ça veut dire que du coup, Power BI ne saura jamais, il y aura toujours une ambiguïté entre quand tu me demandes l'année, tu me demandes l'année de quoi ? Order date ou ship date ? Donc, on laisse ship date en estimant que ce n'est pas du tout celle qui est la plus importante. On la met de côté. Et l'idée, en fait, c'est que dans ce scénario-là, la relation active ne sera jamais utilisée par défaut, sauf si vraiment vous en avez besoin. Dans ce cas-là, pareil, on ne va pas rentrer dans le détail, ce serait un peu trop technique pour faire du DAX maintenant, mais on pourrait utiliser une mesure en DAX qui permet d'utiliser la fonction useRelationship. Cette fonction permet tout simplement de dire quand j'ai une relation qui est inactive et que j'ai besoin de l'activer sur demande à un instant donné, je peux dire ce calcul-là, s'il te plaît, fais-le moi en utilisant cette relation-là. Donc, on pourrait créer une mesure qui dit par exemple nombre de commandes et dans cette mesure-là, on va dire nombre de commandes qui ont été expédiées. Et donc, du coup, on pourrait forcer l'utilisation de la relation qui utilise la date d'expédition et non pas de la commande. Bon, c'est peut-être un petit peu avancé pour maintenant, mais c'est juste de vous dire, mon but, c'est de vous dire les scénarios, qu'est-ce qui peut arriver et qu'est-ce qui est préférable. Concrètement, je le dis, par défaut, c'est mieux de garder uniquement une seule table de date et si vous pouvez le faire, gardez une seule table de date et mettez tout au sein d'une table de date et du coup, créez des relations entre la table de fait et la table de date quitte à avoir deux ou trois relations. Là, j'ai dit juste date de la commande, on aurait pu avoir date de la commande, date de l'expédition, date de la réception et je ne sais pas, peut-être date du retour, éventuellement, je n'en sais rien. On pourrait avoir quatre dates, on aurait quatre relations et on pourrait activer les relations grâce à une mesure quand on a besoin. Donc, tout ça pour vous dire, quand vous avez la possibilité, cherchez à garder une seule table de date quand c'est possible. D'accord ? Alors, il y a un élément que je n'ai pas indiqué au passage ici, je le remarquerai peut-être à la fin de mon PowerPoint, il y a aussi une chose, Power BI, alors ce que je vais faire éventuellement, c'est peut-être après me connecter à une table de date, je vais faire la démonstration, mais il faudra indiquer également à Power BI que telle table de date dans le modèle, ça paraît bête, est une table de date. Il faut lui dire, lui mettre une sorte de petit flag en lui disant hé, ça c'est une table de date. Comme ça, il saura qu'elle est utilisable pour faire des calculs temporels par exemple. Donc, juste pour information, je le montrerai peut-être en démon rapide du safré, il faut savoir qu'une table de date, il faut la marquer en tant que telle. Ok, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire au niveau vraiment du modèle en étoile, en flocons, etc. Si vous avez des questions, j'imagine que vous les avez déjà posées, que Jérémy les a préparées et on les verra un peu plus tard quitte à refaire un petit opos sur tout son avis. Mais la table de date, ultra importante. Si vous avez un projet Power BI dans le modèle dans lequel il n'y a pas de table de date, quelque chose n'a pas été. Très clairement, il y a une erreur quelque part et il faut y penser absolument. Ensuite, je vais vous donner une suite de petites règles à suivre de façon générale sur le modèle histoire que vous sachiez un petit peu sur quel pied danser quand vous avez des scénarios particuliers. Donc déjà, pour information, par défaut, vous l'avez peut-être remarqué si vous utilisez Power BI, par défaut, Power BI va utiliser en fait votre, toute table de date, toute colonne de date que vous avez, il va automatiquement créer en fait une hiérarchie. C'est-à-dire que quand il va avoir un champ de date, je vous montrerai peut-être tout à l'heure, dès qu'il voit une colonne de type date, il va créer une hiérarchie dans laquelle vous avez une année, un mois, un jour, le quarter, je crois qu'il vous fait ça par défaut, trois ou quatre colonnes par défaut. On se dit, c'est génial, du coup, c'est déjà préparé, je n'ai même pas besoin de créer ma table de date. C'est justement pour ça que généralement, les gens oublient de créer une table de date parce qu'ils ne savent même pas que c'est nécessaire parce qu'ils disent pourquoi je dirais m'embêter à créer une table de date alors que Power BI me fournit déjà une hiérarchie avec le mois, l'année, le jour, le quarter. Pourquoi je m'embêterais ? Il y a plusieurs raisons à ça, notamment qui font que ce n'est pas bon, notamment parce que la hiérarchie en question, vous n'avez pas la main dessus. Donc, si vous voulez ajouter le semestre ou le jour de la semaine ou autre, vous êtes marron, ce n'est pas possible. Il y a plein d'autres raisons que je ne vais pas détailler maintenant mais en gros, ce n'est pas une bonne idée. On croirait que c'est quelque chose de positif et en réalité, pas du jour. En fait, il n'y a quasiment aucun intérêt de les garder. Et en plus de ça, ces hiérarchies qui se créent, imaginez que dans votre modèle, vous ayez par exemple 10 colonnes de date parce que vous avez 5 ou 6 tables de fait, vous avez même des dates de naissance, etc. Et du coup, vous avez 10 colonnes de date. Et bien, derrière, chacune des colonnes de date, Power BI, en fait, il crée une table invisible derrière. Ce qui fait que notamment, vous allez avoir un nombre de tables invisibles qui vont faire un peu grimper la taille de votre modèle déjà et qui en plus vont rajouter de la complexité. Bref, c'est du négatif. Donc, pour résumer, il y aura une option que vous pouvez utiliser dans les options de Power BI qui consiste à désactiver. Je vais peut-être vous montrer ça très rapidement là. Hop, je vais vous montrer les options. Dans les options de Power BI, je suis en anglais sur l'interface, il y a les options que vous pouvez mettre de manière générale ou juste au fichier actuel. Et dans les options générales ici, vous avez normalement cette option-là, Time Intelligence, Auto Date Time for New Files. En gros, ça veut dire dans un nouveau fichier, dans un nouveau projet, est-ce que par défaut, je dois activer cette hiérarchie automatique ? Je vais vous montrer en gros à quoi ça ressemble derrière. Mais si vous le laissez activer, moi, je le laisse activer parce que justement, dans mes formations, je me force après à montrer qu'il faut le désactiver. Mais dans l'absolu, dans un vrai projet, je le désactive par défaut pour pas que ça pose problème. Donc ça, c'est une option à décocher très rapidement. OK. Donc ça, c'est pour la hiérarchie date automatique. Ensuite, une règle qui vous paraît peut-être simple, évidente, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, tant pis, je le fais. Il ne faut pas surcharger votre modèle avec des données qui ne servent à rien. si vous avez une table de fait qui contient par exemple des appels entrant et sortant avec des millions voire des milliards de lignes et que vous savez que dans vos analyses, vous n'allez jamais analyser les appels sortants mais uniquement les appels entrant. Même si du coup, les appels entrants, c'est 90% des données et le sortant 10%, donc pas si gros que ça, vous n'intégrez pas, vous filtrez les lignes qui ne vous serviront pas. Donc, s'il ne faut pas filtrer, il ne faut pas analyser les données d'appels sortants, eh bien, vous les filtrez, notamment dans Power Query. vous dites ne récupère pas les lignes qui concernent le type appel sortant. Dans tous les cas, vous ne le prenez pas. Même si c'est pour faire une économie de quelques dizaines, centaines de milliers, millions de lignes, ça peut être très important puisqu'en fait, il y a une règle très simple, votre modèle Power BI se comportera mieux et aura de meilleures performances s'il est plus petit. Donc, si on peut limiter les données inutiles, on le fait sans hésiter. Que ce soit les lignes, notamment les lignes qui sont inutiles, on les dégage et également les colonnes. S'il y a des colonnes qui ne servent à rien. Si par exemple, dans la table produit, vous avez plein d'informations comme le nom du produit, le code du produit, la couleur du produit, la catégorie du produit et que vous avez également la description avec une chaîne de caractère assez longue du produit, si celle-ci, vous savez que vraiment, il n'y a aucune raison que personne utilise cette colonne-là, il vaut mieux la dégager parce qu'en plus, elle va être lourde parce que c'est du texte et en plus de ça, je rends en vue technique mais ce n'est pas grave, Power BI, le modèle, il est très doué pour gérer des données qui sont très redondantes. C'est-à-dire que si vous le fournissez, je résume, si dans une table d'un milliard de lignes, vous ajoutez une colonne avec toujours, toujours la même valeur dans la colonne et que vous regardez votre modèle, votre modèle, il va peut-être grossir de, je ne sais pas moi, un kilobit grand max parce qu'en fait, la donnée, elle va être répétée plusieurs fois et en fait, il va stocker une seule fois et il a une méthode interne pour stocker les données qui fait qu'il ne va pas vraiment stocker toute la valeur à chaque fois pour résumer. Alors que si vous avez une colonne qui ne contient que des valeurs différentes, là par contre, il va du coup stocker à chaque fois la donnée et ça va faire grandir votre modèle des fois de manière vraiment exponentielle et donc une colonne de description de produit, ça m'étonnerait qu'on ait deux produits qui aient la même description donc à chaque fois, on aura une valeur différente donc votre modèle va grossir considérablement. Donc pour résumer, des colonnes inutiles, quel que soit leur type, quel que soit leur objectif ou autre, si elles sont inutiles, par définition, vous ne les intégrez pas. J'enfonce peut-être une porte ouverte, tant mieux, au moins ça veut dire que vous avez la bonne idée mais dans tous les cas, il faut bien y penser à chaque fois. Enfin, une autre remarque et là je survole de très très loin, si vous savez ce que c'est qu'une mesure et ce que c'est qu'une colonne calculée, on essaye de ne pas stocker des colonnes calculées et de plutôt faire des mesures. Je prends un exemple très bête qui est assez commun. Vous avez dans votre table de fait de vente une colonne quantité vendue et une colonne préunitaire. Si vous avez ces deux colonnes-là, fondamentalement, vous n'avez pas besoin dans Power Query de créer une colonne en plus qui va s'appeler montant des ventes puisque du coup, effectivement, le montant des ventes, ça va être quantité fois le préunitaire. Si vous faites ça, je ne dis pas que c'est absolument à bannir, il y a certains cas où ça peut s'avérer utile mais globalement, l'idée, c'est ne stockez pas ce que vous pouvez calculer. Si vous avez besoin d'afficher un rapport qui affiche le montant des ventes, vous aurez parfaitement la capacité avec une mesure de dire ma mesure va faire la somme de la multiplication entre Unit Price préunitaire et la quantité vendue. Vous faites la multiplication à la volée dans la mesure. L'avantage, c'est que ce sera quand même très rapide, vous verrez, le modèle est pensé pour ça et en même temps, vous ne stockez pas de la donnée. Vous n'alourdissez pas votre modèle et de facto, vous aurez de meilleures performances. C'est des petites choses toutes bêtes des fois comme ça mais qu'il faut savoir. Si vous êtes ultra novice sur Power BI, il y a peut-être la moitié des termes que j'ai expliqués qui ne vous parlent pas forcément. Je parle du principe que quand vous avez vu ce webinaire-là en disant comment rendre un modèle de données cohérent et propre et surtout efficace en Power BI, c'est que vous savez déjà ce que c'est qu'un dataset et vous avez déjà touché un petit peu à ça. Ces termes-là de mesure, vous ne devez pas normalement être totalement indifférent et vous devez connaître un minimum ces termes-là. En connaissance de cause, il faut préférer des mesures dynamiques à des calculs qui sont faits en dur dans le dataset pour résumer un petit peu. J'avance encore un peu histoire qu'on soit dans les temps au moins dans l'heure et puis après, je ferai une petite démo. Pareil, j'enfonce peut-être une porte ouverte mais pas si ouverte que ça à mon avis pour tout le monde parce que, et je le dis en connaissance de cause, c'est même un euphémisme, mettez des noms clairs. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que dans votre source, votre table, elle s'appelait PRDT pour Product que dans votre modèle Power BI, elle s'appelle PRDT. Non, elle s'appelle Product, elle a un nom clair. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Power BI, il représente ce qu'on appelle une couche sémantique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une couche qui rajoute du sens en données en les rendant encore plus compréhensible. Des colonnes qui avaient un nom chelou avant, maintenant, elles ont un nom très clair et facilement compréhensible. Donc, on essaye de faire en sorte que, je prends l'exemple le plus basique, mais quelqu'un qui vient de débarquer dans l'entreprise il y a une semaine et que vous lui montrez votre modèle Power BI sans même tout connaître, etc., il se dit, ah ok, d'accord. Donc ça, c'est une table qui a des ventes. Une vente, elle est associée à un produit, à un client. Ah d'accord, je comprends globalement le modèle. Alors que si vous gardez des noms techniques, pas claires, avec des acronymes, etc., déjà vous, ça va être galère pour vous y retrouver quand vous allez relire votre modèle, mais en plus de ça, à votre personne, on n'y pense même pas. Donc du coup, le nom des codes des tables, des colonnes et des mesures doivent être explicites. Pas de raccourci, super chelou, etc. Si vous devez expliquer que c'est le nombre de ventes, vous mettez vraiment nombre de ventes ou éventuellement aller N, B, R, E, parce que des fois, il y a des acronymes, il y a des définitifs que tout le monde comprend. Numéro 2, on peut mettre N avec le petit symbole numéro, mais outre mesure, on essaie d'être très explicite dans le naming de vos éléments. Pas de nom raccourci ou trop technique. Et pareil, ça paraît bête, mais ne mettez pas du camel case. Alors le camel case, c'est quoi ? C'est quand vous dites, par exemple, camel case, en fait, ça consiste à dire qu'il y a plusieurs mots, les mots, vous les mettez de manière toujours reliée, mais avec une majuscule à chaque nouveau mot. Et du coup, ça fait ce qu'on appelle du camel case. Du camel case ou d'underscore, c'est non. Dans Power BI, vous mettez des noms clairs avec des espaces. On est dans un environnement qui apporte plus de sens. Donc du coup, on évite les mots techniques et on cherche à avoir une interface vraiment cool et que le modèle, on ne se pose pas 50 questions. Donc le rendez-le lisible. Pareil, là, on est plutôt dans l'aspect plutôt confort de l'utilisateur. Le gars qui arrive sur votre modèle, il voit ça, il voit des noms clairs et il se dit OK, ça c'est sympa, je vais pouvoir m'en servir. Pareil, dans votre modèle, vous pouvez avoir des colonnes qui vous servent des fois clairement à faire fonctionner votre modèle mais qui ne sont d'aucune utilité pour votre rapport. Par exemple, les colonnes de clés. Vous savez, quand vous avez Product ID et Product ID dans les deux tables, je reprends mon exemple, je pourrais vous le faire un petit peu après. Quand vous avez deux tables qui sont reliées à la table de fait et à la table de dimension avec un ID, Product ID, Product ID, le Product ID, sauf qu'un très rare, les gens qui vont créer les rapports s'en foutent royalement. Ils ne vont pas utiliser finalement le Product ID, ils vont utiliser peut-être le code du produit, peut-être qu'ils vont utiliser le nom du produit, la couleur du produit mais l'ID du produit qui est vraiment un ID technique qui n'apporte quasiment jamais rien comme information, elle est nécessaire parce qu'elle permet de faire le lien entre les deux tables mais elle n'est pas utile dans la création du rapport. Donc, ce que vous faites, c'est qu'en tant que modèleur de votre modèle, je n'y arrive pas à trouver le terme français mais ce n'est pas grave, vous devez faire en sorte finalement d'avoir votre dataset le plus clean possible pour de la consommation du rapport. Donc, du coup, quelqu'un qui arrive sur votre dataset si par exemple dans un tas de produits, il y a 15 tables, il y a 15 colonnes dont 3 colonnes qui n'ont aucun intérêt pour le rapport, lui, quand il arrive dedans, il doit avoir 12 colonnes, il ne doit pas en voir 15. Vous aurez au préalable masqué les colonnes. Donc, je vous montrerai comment ça se passe, c'est juste cliquer droit sur la colonne location et masquer dans la vue rapport ou hide in report view si vous l'avez en anglais. Il y a plusieurs façons de le faire mais en tout cas, ça revient au même. Autre petite astuce, je vous conseille en tout cas, vous avez la possibilité de définir un ordre de tri. Alors, l'exemple le plus parlant, c'est que quand vous avez une table de date et que vous avez dedans finalement les noms des mois, les noms des mois, si vous les affichez comme ça dans un visuel, vous allez avoir l'ordre alphabétique. Avril, August, December, etc. Et ça, forcément, ce n'est pas du tout un sens qui a du sens pour nous mais en soi, Power BI fait bien les choses. Il dit, moi, tu me passes une chaîne de caractères, je le trie par ordre alphabétique. C'est totalement logique. Sauf que du coup, dans Power BI, il y a certains cas comme ça où on ne veut pas le trier alphabétiquement. On veut trier notamment par un ordre plus logique. L'ordre plus logique, c'est quoi ? C'est le numéro du mois. Dans l'exemple que je vous montre, j'ai créé dans ma table de date et c'est ce qu'il faut faire en fait. Créer par exemple le numéro du mois et le nom du mois et dans la vue donnée, vous verrez que vous aurez un petit bouton ici quand vous sélectionnez votre colonne. Donc là, je sélectionne month's name. Je peux choisir le tri de la colonne et lui dire que par défaut, il était en fait sur month's name et je lui dis non, non, non. Month's name se trie par month's number, le numéro du mois. Et dans ce cas-là, on voit que le tri change correctement derrière. L'avantage, c'est que du coup, maintenant, vos rapports feront du sens quand vous afficherez les mois dans un ordre logique. Donc, c'est tout bête. Ça s'applique sur les mois. Ça peut s'appliquer sur le jour de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, il y a un ordre particulier. Ça peut s'appliquer sur plein de choses. Si dans votre modèle, vous avez peut-être une table dans laquelle vous avez, je ne sais pas moi, des zones géographiques et que vous voulez, pour une raison qui m'échappe, absolument afficher telle zone en premier, telle zone en deuxième, telle zone en troisième, vous créez une colonne à côté qui donne l'ordre de la zone et vous ferez votre tri en vous voisant sur l'ordre. Tout simplement. Donc, c'est juste une petite astuce à connaître. Pareil, si vous n'êtes pas trop familier avec Power BI, je vous fais peut-être découvrir quelque chose et en fait, en réalité, c'est très simple et très utile. Alors, j'arrive sur un sujet que je veux traiter quand même rapidement, mais traiter quand même, les relations entre les tables et d'abord, les relations, les cardinalités. La cardinalité, en fait, c'est les valeurs 1 ou étoile que vous avez de chaque côté de la relation. La relation la plus commune que vous devez toujours avoir quasiment, c'est 1 étoile et en fait, le côté étoile, c'est le côté du table de fait et le côté 1, c'est le côté table de dimension. Ça veut dire que quand on regarde, on est sur les lignes de fait et qu'on regarde par exemple l'ID d'un produit, quand on arrive dans la table de produit et qu'on regarde l'ID produit, le 1 veut dire qu'en fait, il n'y en a qu'un seul, il est unique, il n'y a pas deux fois le même produit, c'est ça que ça veut dire concrètement. Donc, la cardinalité la plus fréquente de très loin, c'est 1 à plusieurs, 1 to many. Maintenant, vous avez d'autres cardinalités possibles ou many to one, ça dépend comment vous regardez la table et vous avez deux possibilités autres, 1 à 1 et plusieurs à plusieurs. Le 1 à 1, très généralement, je ne sais pas si je peux me permettre de dire 99% des cas, mais quasiment, c'est souvent qu'en fait, les deux tables n'ont rien à faire séparer et qu'elles doivent être combinées, fusionnées entre elles, une valeur dans la table A presque limite à forcément une valeur dans la table B et donc du coup, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de duplicité possible dans une des tables donc du coup, autant les combiner en une seule comme ça notamment, on évite justement d'avoir trop de parcours à faire quand on veut analyser les données. Plusieurs à plusieurs, je ne vais pas rentrer avant le sujet, je n'aurai pas du tout assez de temps sur ça mais pour résumer, ce n'est absolument pas votre relation, cardinalité de relation par défaut, vraiment. Ça peut arriver dans des cas très spécifiques et il y en a qui se justifient parfaitement mais ce n'est absolument pas la cardinalité à utiliser par défaut. Donc quand vous avez du many to many de chaque côté de votre relation, posez-vous la question est-ce que déjà mes données ne sont pas erronées ? Ça peut être une question des fois. Imaginez que dans votre table produit, en fait, quelqu'un n'a pas fait gaffe, il a mis deux fois le produit numéro 25, du coup, il y avait une erreur de données et ça a généré une mauvaise cardinalité. Donc il faut d'abord nettoyer la source au départ pour ensuite retenter la cardinalité. L'autre raison, c'est aussi que potentiellement, quand vous êtes dans votre many to many, c'est que vous n'avez pas compris qu'en fait, le lien entre les deux tables devait se faire sur une autre colonne et non pas celle-ci. Des fois, en fait, la combinaison ne se fait pas sur une colonne mais sur deux colonnes combinées. Et dans ce cas-là, il faut créer la combinaison des colonnes de chaque côté des deux tables. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer en détail sur ça mais juste pour vous dire que plusieurs à plusieurs, généralement, c'est un warning dans votre tête genre, est-ce que j'ai bien fait les choses ? Et des fois, vraiment, c'est oui, oui, mais là, c'est vraiment justifié. Ça peut arriver mais l'extrême majorité des cas, vos cardinalités, c'est un à plusieurs. Le plusieurs à plusieurs, notamment, c'est très situationnel et vraiment pas la règle générale pour résumer un petit peu. Il y a autre chose dans les relations qui est très important, c'est cette petite flèche. Donc là, quand je parlais de cardinalité, c'est ça, vous voyez, 1 et étoile, ça veut dire que la table de vente, quand elle recherche un produit, elle n'en retrouve qu'un seul alors que quand on recherche un produit dans la table de vente, on peut le retrouver plusieurs fois. Effectivement, le produit 123 peut être vendu plusieurs fois, il n'y a aucun problème. Ce petit élément au milieu-là, c'est ce qu'on appelle le sens de filtrage. Ça veut dire en gros, c'est un peu technique mais ça veut juste dire que quand vous filtrez quelque chose dans une table A, est-ce que ce filtre se propage dans la table B ? Et normalement, dans une relation one-to-many, c'est toujours, et ça doit être ça, la table du côté 1 qui filtre la table du côté many. En gros, la table de dimension, l'axe d'analyse qui filtre la table de fait. C'est toujours comme ça. Donc, je vous montre juste à quoi ça ressemblerait du bidirectionnel. Ça veut dire que vous avez été dans la relation et vous avez manuellement modifié en fait, enfin manuellement ou alors vous aviez du many-to-many, c'est aussi le comportement par défaut du many-to-many et que vous avez en fait un double sens de filtrage pour résumer très rapidement, c'est pas bien. Je résume très simplement, c'est pas bien, il faut éviter ça puisque notamment ce filtrage bidirectionnel, on peut le croire complètement inoffensif ou pas très grave. En réalité, ça va avoir pas mal de problèmes, notamment sur les performances puisque ça va générer beaucoup plus de recherches et bref, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir de bonnes performances, surtout si vous les accumulez. Vous allez également avoir un risque, c'est compliqué à expliquer, mais de mauvais résultats parce que vu que le filtre se propage beaucoup plus simplement entre les tables, au bout d'un moment, vous pouvez avoir un mauvais résultat sur une table de fait parce qu'en fait, c'est impacté par une autre table de fait pour résumer. En gros, ça peut avoir des impacts négatifs sur les résultats et c'est très compliqué de les détecter. C'est très dangereux en soi. Le terme, je pense, utile, c'est vraiment dangereux. Et enfin, vous pouvez créer un modèle ambigu, ça veut dire qu'en gros, il pourrait y avoir plusieurs chemins pour aller d'une table A à une table C pour résumer un petit peu. Donc, je ne suis pas là pour aller dans le détail, je suis là pour vous dire évitez absolument les relations bidirectionnelles sachant que le jour où il y a vraiment besoin pour un cas extrêmement spécifique de pouvoir, de devoir avoir besoin de ce double sens-là, il faut savoir qu'il y a une fonction d'axe qui s'appelle crossfilter qui permet un peu comme j'ai montré tout à l'heure use relationship d'activer finalement ce mode-là bidirectionnel à la demande pour un calcul. Et juste pour que vous sachiez pourquoi des fois dans ce cas-là vous vous dites mais moi j'ai bien vu un modèle j'en ai vu. Les deux raisons que j'ai vu moi le plus fréquemment c'est que d'une part la raison principale c'est que la personne qui a conçu le modèle n'avait pas un bon background sur la modélisation et donc n'était même pas au courant du danger tout simplement il ne s'est pas dit je vais changer le travail et je vais corriger un peu le tir il s'est juste dit je laisse comme ça et l'autre raison pareil un peu technique c'est parce qu'en fait grâce à cette bidirectionnalité vous pouvez rendre vos slicers dynamiques. Les slicers c'est quoi ? C'est les visuels qui permettent de filtrer les données dans un rapport. Pour vous la faire très simple ça veut dire que si vous faites toutes les dimensions qui sont bidirectionnelles si je sélectionne par exemple l'année 2015 et bien derrière dans mon slicer qui va me choisir de choisir les produits il va me proposer que les produits qui ont été vendus en 2015 parce qu'en fait le filtre s'est propagé dans toutes les tables pour résumer. Sauf qu'on se dit c'est génial on fait ça sauf que non derrière il y a un impact énorme en termes de performance et en termes de risque de mauvais résultats et surtout il existe des méthodes beaucoup plus propres pour faire ça. Donc je vous donne les deux raisons pour lesquelles vous pouvez peut-être des fois avoir du bidirectionnel mais pour résumer c'est une très mauvaise idée je vais même aller beaucoup plus loin que ça il y a à mon sens et là ça m'engage que moi aucune raison de définir vos relations en bidirectionnel le sens de filtrage si jamais il y a besoin de bidirectionnalité vous utilisez CrossFilter dans des cas très particuliers et ça suffit. Donc à mon sens il n'y en a même pas besoin du tout mais au moins je le précise il faut faire gaffe à ça. Et enfin un dernier topique qui me paraît aussi enfin un topique un peu général qui m'intéresse c'est le mode de stockage pour en parler rapidement vous avez deux modes de stockage principaux dans Power BI le mode import qui est le mode par défaut ça veut dire que quand vous chargez vos tables dans votre modèle les données sont vraiment chargées dedans elles sont littéralement vous avez chargé des milliards de lignes les milliards de lignes font partie du modèle et quand vous regardez le projet les données sont bien dans le projet ça c'est ce qu'on appelle du coup le mode import par défaut il bénéficie de plein d'avantages notamment du moteur Vertipack qui va faire de la compression de données des calculs très rapides et j'en passe le mode direct query c'est un autre mode de stockage qui permet en gros de dire le modèle ne stocke pas les données les données restent dans la source et quand le rapport a besoin d'afficher par exemple les ventes par année et bien il va faire une requête adaptée dans la source donc généralement une requête SQL parce que ça marche avec les bases de données relationnelles il va envoyer la requête SQL qui répond à ce besoin là la requête SQL va tourner elle va être retournée à Power BI et Power BI va traiter avec ce résultat là forcément vous comprenez il y aura un impact de performance parce que du coup il faut attendre que la requête se termine du côté base de données SQL pour ensuite que les rapports s'affichent avec les bons visuels donc pour résumer derrière le direct query il a des impacts négatifs parce qu'il y aura des temps de réponse plus long il y aura des transformations qui n'existeront pas qui ne pourront pas se faire dans Power Query et également il y a quelques fonctions d'axe qui sont soit indisponibles très peu de ce que je me rappelle et surtout certaines qui seront des mesures complexes qui seront moins performantes à cause de ce mode de stockage les deux seules raisons entre guillemets pour utiliser qui justifient l'utilisation de direct query c'est parce que vous voulez des données en temps réel ou quasiment en temps réel parce que du coup à chaque fois que vous affichez quelque chose ça affiche des données dans une source donc si jamais il y a une nouvelle vente il y a deux minutes et que vous êtes en direct query vous regarderez dans tous les cas la donnée la plus fraîche ça c'est cool bien sûr au prix d'un temps de réponse qui sera plus long mais ça c'est cool et l'autre raison qui à mon sens se défend peut-être un peu moins mais ça c'est un autre sujet c'est quand vous avez une source de données une table de fait extrêmement volumineuse avec des milliards et des milliards de lignes et que vous ne pouvez pas vous permettre de la stocker dans votre modèle pour notamment des raisons de licence ou autres je vais passer les détails mais ça peut être une explication pourquoi on utilise le direct query mon message derrière tout ça n'utilisez pas le mode direct query comme ça sur un coup de tête en mode j'ai vu ça quelque part donc le test ça ne me paraît pas trop mal parce que vous aurez un impact un coût mais alors immense en termes de performance et vos rapports qui étaient fluides qui pourraient être fluides comme je ne sais pas quoi vont prendre énormément plus de temps à s'afficher à cause de ce mode de stockage donc voilà je voulais vous le rappeler parce que vous l'avez certainement déjà vu et de vous dire qu'il ne sert vraiment que dans certains cas particuliers et enfin je voulais vous montrer enfin vous montrer je vais peut-être faire une démonstration Jérémy du coup je pense que je vais prendre encore un petit peu au moins 10 peut-être 10 minutes au moins pour faire la démonstration pour essayer sur le sujet pour montrer ça je ne vais pas avoir le temps malheureusement de vous montrer de toute façon je n'avais pas prévu de le faire en soi mais de faire la démonstration de tout ce que j'ai expliqué sinon ça prendrait une journée littéralement donc on n'a pas le temps de voir tout ça c'est le contenu déjà à l'oral que je vous donne qui est important mais derrière je fais quelques remarques rapides et puis après je fais une démonstration très rapide sur un ou deux sujets créer une table de mesure ça peut être une bonne solution quand vous créez des mesures de créer une table à part notamment en faisant Hunter Data dans Power BI je vais vous montrer pour créer une table qui va isoler les mesures du reste l'avantage c'est que vos mesures puisqu'il n'y aura que des mesures dans votre table ça deviendra aux yeux de Power BI ce qu'on appelle une table de mesure et du coup cette table sera forcément en haut de la liste c'est à dire que quand quelqu'un explorera votre modèle il verra d'abord les mesures dans une table en haut et ensuite les axes d'analyse les dimensions donc c'est une façon agréable il y a des personnes qui pourront débattre avec moi de ça en se disant ouais mais moi je ne suis pas trop pour je suis plutôt pour mettre les mesures dans les tables de fait directement c'est deux écoles deux manières différentes de faire je dis juste en tout cas c'est possible c'est une astuce on peut créer une table de mesure à part pour vraiment isoler les mesures et vu que vous allez généralement avoir beaucoup de mesures vous pouvez les organiser en dossier ça c'est intéressant à savoir vous pouvez organiser vos mesures par dossier notamment en utilisant le paramètre Display Folder dans le code d'axe alors j'ai hésité à les mettre mais je le mets quand même au cas où rapidement dans le code d'axe quand vous faites des formules notamment des mesures quand vous faites référence à une colonne vous mettez toujours la table avant et quand vous faites référence à une mesure vous ne faites jamais référence à sa table d'accueil avant en gros pour résumer ça permet déjà visuellement de tout de suite ça permet de tout de suite réaliser que cet élément là c'est une colonne parce qu'il y a un préfixe de table et ça c'est une mesure parce qu'il n'y a pas de préfixe avant c'est une façon très facile de vous repérer dans votre code d'axe donc j'estime que le code d'axe c'est aussi partie du modèle donc du coup je pense que c'est un petit conseil à vous donner et à respecter ne jamais préfixer vos mesures avec la table et de toujours préfixer vos colonnes avec la table utiliser des hiérarchies je pourrais peut-être faire la démonstration rapidement mais c'est juste pour faciliter l'exploration et l'utilisation de votre dataset je reviendrai dessus mais notamment pour créer des hiérarchies préconfigurées définir des catégories de colonnes et désactiver l'irrigation ça je pense que je vais vous montrer très rapidement donc ce que je vais faire vraiment pour une démonstration très rapide je vais me connecter à alors je pourrais me baser sur une base SQL je peux aussi me baser sur un autre fichier laissez-moi juste deux secondes je vais aller dans Power Query très rapidement et je vais faire une source je vais prendre mes ventes USA ça va être bien texte CSV non on va faire ça hop là je vais vous récupérer un petit fichier très rapide voilà donc j'ai un fichier USA que je vais intégrer dans Power BI qui contient quelques millions dans les lignes de mémoire je vais l'intégrer rapidement d'accord c'est pour vous montrer les dernières bonnes pratiques dont je vous parlais et je vais également intégrer deux trois fichiers en plus de taxes d'analyse je vais intégrer un fichier de géographie très rapidement comme ça je peux un peu clarifier ce que j'ai expliqué tout à l'heure ça fera une démonstration très rapide sur ça table de géographie et une table de produits ce sera déjà pas mal et tant qu'à faire également les manufactureurs je vais faire ça très rapidement je vais essayer de faire ça en dix minutes histoire que ça vous serve un peu d'exemple et que vous voyez de quoi je parle donc j'intègre trois tables différentes une table de vente une table de géographie et une table de produits avec les manufacturers pour résumer la table de vente je vais la renommer sales ok la table de géographie je vais l'appeler locations location du coup les dimensions généralement par convention les mots singuliers et les tables de fait au pluriel petit détail comme ça en plus product donc je nomme correctement vous voyez je ne couperce pas les noms par défaut je prends vraiment les noms clairs et là c'est manufacturer ok donc première chose à savoir déjà qu'est-ce qui se passe la table manufacturer elle n'est vraiment pas du tout exploitable telle qu'elle je vais la modifier très rapidement dans Power Query en fait il faut carrément transposer les colonnes les colonnes doivent être des lignes des lignes des colonnes donc ce que je vais faire c'est que j'ai un bouton pour ça je peux transposer d'abord avant de transposer excusez-moi il faut que je dégage les lignes du bas donc supprimer les lignes hop là remove rows du bas je vais prendre les trois dernières lignes on les dégage hop là ensuite je transpose mes colonnes deviennent des lignes mes lignes des colonnes et je lui dis que ma première ligne du coup en fait c'est mon en-tête de colonne comme ceci très bien ensuite j'ai ma table produit la table produit je ne vais pas recommencer en détail j'ai pas mal de choses à faire donc je ne vais pas faire ça je vais juste lui donner un nom PID qui voulait dire Product ID ben non je l'appelle correctement Product ID Product Ref c'est Product Reference je prends le temps de nommer les choses correctement ça c'est le groupe du produit je pourrais le séparer en deux colonnes mais je ne vais pas m'embêter sinon ça prendrait trop de temps et ça c'est le Manufacturer ID très bien j'ai également vous avez vu du coup j'ai ma table Manufacturer aussi je vais renommer ça Manufacturer ID donc ça c'est deux tables pour l'instant séparées enfin des requêtes qui vont devenir des tables ma table Location qui contient le zip le code postal alors je vais changer parce qu'il ne faut pas qu'il soit en numérique il faut qu'il soit en texte c'est très important et la ville l'état le district et le pays très bien et enfin j'ai mes ventes mes ventes dans lesquelles notamment je retrouve des informations comme la date de la commande l'expédition de la commande l'expéditeur l'ID du produit donc Product ID vous voyez je prends vraiment le compte de tout renommer pareil pour la quantité et enfin le prix unitaire le coût unitaire ça suffit vous notez au passage que je ne vais pas me servir du coût unitaire ça ne me servira à rien pour cet exemple là je vais prendre la quantité et le prix unitaire d'accord et ce que je vais faire également c'est que le prix unitaire du coup il n'est pas au bon format parce que du coup il est avec des points et si je le convertis tout de suite en nombre décimal ça ne marcherait pas parce que ma machine est en français elle ne comprend pas les points alors c'est sur cette des virgules donc la méthode rapide c'est en fait de lui dire que cette colonne là sera d'utile là je suis dans du Power Query c'est juste histoire de rapidement vous montrer l'exemple je vais lui dire qu'en fait la colonne doit bien être convertie en nombre décimal mais en considérant que la source provient d'un format américain à savoir des points pour les décimales et là Power Query n'aura aucun problème donc j'intègre mes données telles quelles pour le moment d'accord et on verra si je peux faire des ajustements je sauvegarde je sors de Power Query et là Power Query charge dans le modèle Power BI et je vais vous montrer quelques petites astuces là notamment dans la modélisation et dans les petits trucs que j'ai mis à la fin pour vous expliquer un peu ce que j'expliquais à l'oral ça va prendre quelques secondes voilà c'est terminé et on voit le modèle bon qu'est-ce qu'on voit on voit 3-4 tables ok la table de fait évidemment c'est la table de vente ça je pense que je ne surprends personne et j'ai la table localisation et la table produit premier élément déjà il manque ma table de date comment je fais pour générer ma table de date puisqu'elle n'existe pas je dois la générer soit dans Power Query soit en DAX je préfère vous montrer en DAX très rapidement je fais nouvelle table que je vais appeler pour cet exemple donc ça met un code DAX ici que je vais appeler calendar du coup on va on va appeler date pour rester cohérent par rapport à la formation et j'utilise la fonction calendar auto excusez-moi calendar auto qui est une fonction qui va en fait automatiquement détecter toutes les dates existantes dans toutes mes tables et prendre la plus petite et la plus grande cette table de date je vais vous montrer son contenu elle contient maintenant toutes les dates du 1er janvier 2015 puisqu'il m'est donné de 2015 à 2023 et ce que je vais faire tout simplement c'est rajouter 2-3 colonnes très rapidement je peux ajouter une colonne qui va ajouter l'année hier de ma date je peux également ajouter le mois et le numéro du mois je vais juste garder ça pour l'instant je vais appeler le ManxNumber égale month de ma date je vais mettre ça en plus grand pour que vous voyez mieux le code voilà month avec le month du mois l'année pardon la date on la j'allait parfaitement autre colonne month du coup qui va être là une fonction pour récupérer juste la partie du mois en lettres donc c'est ça avec le formatage récupère-moi le mois là je renais du code d'axe c'est pas le but que vous compreniez tout ce que je fais c'est juste que vous voyez un petit peu le résultat final donc j'ai une table ici tant qu'à le faire histoire de finir je vais me retrouver avec une dernière colonne avec au moins le jour day égale day de ma date vous voyez j'ai fait ma petite table de date en quelques secondes puisque finalement j'ai pu la générer automatiquement et puis je génère les tables au fur et à mesure les colonnes au fur et à mesure bon qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à ça déjà premier point dans ce modèle là j'ai ma table de date donc du coup je dois la relier et vu que vous avez vu que j'ai deux colonnes de date order date et ship date et bien il faut que je relie order date et date une fois et si je fais ship date et date une deuxième fois vous voyez que la deuxième relation elle est du coup en inactive mais c'est pas grave parce qu'avec des codes avec un code d'axe adapté avec une mesure adaptée je pourrais forcer l'exploitation de ce lien là si besoin donc là j'ai ma table de dimension date ensuite autre remarque si je veux relier mes ventes à ma localisation qu'est-ce que je fais et je vais du coup éventuellement trouver un lien entre les deux qu'est-ce que je peux prendre pourquoi pas le code postal le zip ici alors le zip au passage je vais juste revérifier un truc deux secondes c'est un truc qui ne me plaît pas pourquoi il me le met en valeur ici alors je l'ai changé tout à l'heure ah oui j'ai oublié de le faire excusez-moi je vais me remettre là j'ai oublié de lui dire que le zip c'était pas un code postal c'était pas un nombre mais c'est bien du texte croyez-moi sur parole ça va créer des problèmes et en fait ce que je vais faire c'est relier la table le sales à location sauf que je me dis bon bah je vais me baser sur le zip le zip me semble être unique alors je vais pas aller dans le détail parce que je vais pas avoir de temps mais en gros si je fais la relation entre zip et zip il va me dire attention mon ami tu fais une relation many to many tu dis quoi qu'est-ce que tu me racontes et en fait si vous regardez location dans la table location vous avez les codes postaux et il vous explique qu'en fait le code postal le zip n'est pas unique je peux le vérifier je vais dans la table location et je vais du coup lui dire le zip ici si je te prends un zip par exemple le zip de ma ville moi je fais un mongo donc je vais mettre 92-120 je teste je regarde je vois qu'en fait pour le même code postal je peux avoir 3 villes différentes dans 3 pays différents donc en fait le zip tout seul n'est pas suffisant c'est pour ça que du coup je vais pas aller dans le détail il faudrait que je crée dans sales et location que je crée du coup en fait une combinaison zip et pays de chaque côté comme ça la combinaison sera unique et là je pourrais faire le lien mais c'est pour vous montrer dans quel cas vous pourriez vous retrouver dans un many to many qui en fait n'est pas justifié parce que vous n'avez pas compris vos données donc des fois c'est en faisant un test qu'on se rend compte que c'est pas bon et on ajuste donc ça ce serait à faire ensuite ma relation entre product et manufacturer ça ça m'intéresse de vous montrer rapidement comment je fais si je reviens à ce que je vous disais une vente est associée à un produit et un produit est associé à un manufacturer ça c'est pas un modèle en étoile c'est un modèle en flocon parce qu'on a une table de sous-dimension product c'est la dimension manufacturer la sous-dimension il faut que je rapatrie l'information du manufacturer dans la table product je vous montre comment ça se passe ça se passe dans Power Query je le fais très rapidement dans Power Query je vais dans la table product et je vais demander de venir absorber l'information de manufacturer pour ce faire il y a une opération de jointure de merge ici qu'on peut utiliser en le disant produit doit venir absorber manufacturer je fais donc du coup le lien en me basant sur le manufacturer ID il me dit qu'il y a une correspondance de 100% pour chaque produit il a bien trouvé un manufacturer et donc je crée le lien c'est créé sauf qu'il a créé le lien juste avec la table moi je m'en fiche de la table je vais récupérer les colonnes qui sont dedans donc je vais aller récupérer les colonnes notamment juste le manufacturer le nom ça me suffit hop là et là du coup je vais renommer ma colonne très simplement manufacturer comme ça très bon nom et au passage maintenant que j'ai ça j'ai plus besoin du manufacturer ID parce que je viens de l'utiliser donc maintenant que j'ai l'utilisé j'en ai plus besoin je peux le dégager et maintenant je me retrouve avec ma table product qui contient l'information du produit mais également de son manufacturer et au passage je vous explique rapidement si je valide comme ça effectivement vous voyez que maintenant product contient bien les informations je peux vous montrer les données l'ID la référence le groupe et le manufacturer mais également j'ai encore ma table manufacturer parce qu'en fait Power Query va automatiquement générer une table suite à une requête donc si vous ne voulez pas qu'il génère une table pour manufacturer vous devez la désactiver comme ça la table ne prendra pas de place et elle ne devra pas perturber votre modèle je désactive le chargement de manufacturer et vous voyez manufacturer disparaît product est toute seule et product contient toujours le nom du manufacturer comme vous pouvez le voir ici donc du coup ça fonctionne c'est comme ça que vous défloconisez un schéma en flocon vous rassemblez plusieurs tables en une seule je l'ai fait avec deux tables et on pourrait le faire sur plein de niveaux avec plein de tables différentes après ça c'est avoir en fonction donc là je vous ai montré ça et pour les petites dernières astuces dont je vous parlais rapidement je vais vous en montrer deux trois quand vous faites un rapport ça c'est pour du confort si je fais un rapport et que je vous dis tiens j'ai envie d'afficher par exemple sur un axe ici temporel je veux afficher mes ventes donc je vais prendre je vais faire ça rapidement je vais prendre une mesure de quantité par exemple je vais prendre une métrie quantité pour faire la somme dessus il me fait la somme de la quantité et je vais lui demander de me faire ça par année il va prendre année ici et selon comment c'est configuré là parce que ça marche alors là je pense qu'il y a un truc différent dans le modèle ça j'aurais dû le vérifier avant je vais vous le résumer différemment si je prends par exemple ah ça je ne vais pas vous cacher que je ne m'attendais pas à ce qu'il me le fasse maintenant en gros pour vous résumer par défaut en tout cas je vais vous dire ce qu'il devrait faire par défaut peut-être que ça évolue entre temps normalement si je lui dis d'afficher la quantité par année ici normalement par défaut il va vous le mettre ici normalement si notamment le champ a été calculé dans Power Query et non pas dans le modèle ça a plus de chances de fonctionner comme ça il vous dit l'année puisque c'est une valeur numérique je vais automatiquement la mettre en somme parce que si c'est une valeur numérique tu as certainement une somme dessus or on sait tous qu'une année on ne va jamais vouloir finalement la sommer mais plutôt faire un axe d'analyse avec du coup pour éviter ce comportement à chaque fois parce que la personne va devoir dire bah non en fait je ne la veux pas dans l'axe Y mais dans l'axe X et là ça marchera bien là mon problème c'est que je veux que ça fonctionne correctement et qu'à chaque fois qu'il l'utilise ça aille automatiquement dans le X pour faire ça en fait il faudra que j'aille vérifier dans la vue données que dans ma table de date ici par exemple la colonne ici month number vous voyez le month number c'est marqué summarization sum par défaut c'est à dire que quand je veux afficher les données par mois même si là c'est débile d'utiliser le numéro du mois excusez-moi je crois que le feu juste deux secondes je ne sais pas ce qu'il se passe très bien ok je n'avais jamais eu ça du coup month number je le prends vous voyez automatiquement il fait une somme pourquoi ? parce que c'est un numéro donc du coup ce que je vais lui dire c'est qu'en fait le numéro du mois ici ne doit pas être automatiquement sommé mais ne pas faire d'agrégation pareil pour l'année mais l'année l'année il l'a fait aussi mais il l'a fait automatiquement c'est pas grave ici l'année pareil c'est pas une somme automatique c'est ne rien faire et comme ça maintenant à tout moment quand quelqu'un utilisera la colonne d'année elle ne sera jamais utilisée pour faire une somme mais bien pour faire un axe d'analyse donc ça ça permet à votre utilisateur de pouvoir l'utiliser plus facilement et plus proprement votre modèle sans avoir besoin de passer par multiples méthodes pour y arriver là maintenant la date ira toujours dans l'axe d'analyse ça c'est ce que j'entends quand je vous dis définir désactiver l'agrégation automatique de certaines colonnes tout ce qui est colonne numérique qui n'a pas vocation à être moyenné sommé ou quoi que ce soit et bien vous désactivez l'agrégation comme je viens de le faire ok vous pouvez également définir les catégories de colonnes bon je ne vais pas aller tout dans le détail mais en gros pour chacune des colonnes ici dans location vous pouvez en fait dire que par exemple la colonne je vais remettre tout à plat la colonne par exemple country dans les catégories de colonnes ici pardon catégorie de colonnes c'est là excusez-moi je vais dire que country c'est bien une colonne de type country ça sert à quoi ? ça permet de dire à Power BI que si jamais je t'utilise par exemple dans un visuel de map il sait que la valeur qui est dedans c'est un pays ça paraît évident mais pas tout le temps Luxembourg par exemple il y a ville et pays si c'est un code le code CA CA ça peut être l'état de Californie ou le pays Canada donc le fait que vous précisiez la catégorie de données ça aidera Power BI à aller un peu plus loin donc il y a pas mal de petits sujets comme ça je n'ai pas le temps et puis là on a quand même pas mal débordé donc je vais peut-être m'arrêter là et prendre les questions on a pas mal de petits conseils comme ça pour améliorer le dataset pour le rendre finalement plus facile à être consommé donc l'idée c'était de vous donner plein d'astuces et notamment de bonnes pratiques pour vous permettre d'aller améliorer tout ça ça fait beaucoup d'informations l'avantage c'est que tout est enregistré donc vous pourrez du coup après le réutiliser et revoir l'enregistrement tranquillement à votre rythme mais voilà pour moi ce qui à mon sens constitue finalement l'ensemble des bonnes pratiques et des règles à utiliser dans un modèle de données pour un BI je suis désolé si vous comptiez partir à 13h et ceux qui sont restés je vous remercie mais en tout cas je ne voulais pas m'arrêter en cours de route sachant qu'il y a beaucoup de sujets qui notamment m'embêtent un peu quand je les vois chez des clients quand j'arrive et je me dis en fait toutes ces bases là ne sont pas encore comprises et l'idée c'est qu'à la fin avec un petit peu en plantant quelques graines par ci par là que les gens commencent à s'habituer à ces bonnes pratiques là Jérémy du coup je ne sais pas si tu as retenu certaines questions il y en a quelques-unes et il y a encore pas mal de monde encore en ligne j'ai l'impression que c'est un sujet qui plaît une première question la table de fait peut-elle contenir uniquement des données numériques ? alors par peu entre guillemets j'imagine doit entre guillemets c'est pas du tout vrai pour la première c'est une question du coup donc non parce que déjà la clé de dimension n'est pas obligatoirement une valeur numérique en soi ça veut dire que si dans ton système source tu vas te retrouver avec par exemple le code client enfin l'ID client qui est en fait une chaîne de caractère CUS pour Customer et après l'ID qui va derrière et bien du coup c'est une chaîne de caractère et on va quand même l'avoir dans la table de fait parce qu'on va faire le lien avec la table de dimension donc la valeur n'est pas obligatoirement numérique même si on va demander toujours de privilégier des valeurs numériques pour les clés et au-delà de ça je vais rentrer juste un tout petit peu dans le détail de ça il y a des situations où la plupart du temps effectivement ce sont des colonnes numériques dans la table de fait mais il y a des circonstances particulières que je ne vais pas avoir le temps d'élaborer aujourd'hui mais qui font que dans certains cas effectivement on peut avoir un attribut descriptif dans la table de fait par exemple juste un exemple si jamais j'ai une table de fait où j'ai type de vente peut-être que du coup le type de vente c'est une seule colonne avec 2-3 informations dedans pas plus et bien on peut la garder dans la table de fait et ne pas créer une table de dimension à part juste pour ce besoin là c'est possible je ne dis pas que c'est recommandé mais c'est possible et j'ai déjà vu donc pour répondre ce n'est pas une obligation mais l'extrême majorité des colonnes dans une table de fait est effectivement de type numérique et puis même en termes de performance ce sera toujours préférable aussi d'avoir des données plutôt numériques plutôt que absolument en termes de stockage et tout c'est absolument vrai autre question à chaque dataset que je crée je recrée une table en DAX ne serait-il pas judicieux de la créer côté Power BI Service par exemple avec DataFlow j'imagine une autre ouais alors Corinne du coup il y a une petite mésentente sur ça quand tu crées une table en DAX donc déjà la question qu'on va se poser c'est pourquoi tu crées une table en DAX est-ce que tu ne pourrais pas la créer finalement en amont dans Power Query ça c'est une première question sauf s'il s'agit d'une table de date et dans ce cas là effectivement on a vu que les deux sont acceptables normalement les transformations préparation de données doivent arriver le plus tôt possible notamment dans Power Query si jamais du coup tu crées ta table bien en DAX tu n'as pas moyen de la réutiliser en quelque sorte il faut la redéfinir à chaque data set si c'est une table de date dont tu me parles du coup et que tu veux vraiment la réutiliser effectivement tu peux le faire dans un flux de données ce qu'on appelle un data flow mais dans ce cas là un data flow il faut bien comprendre un data flow c'est un Power Query c'est juste un Power Query qu'on peut réutiliser donc tu peux créer en gros un data flow qui contient tout un script M en Power Query qui crée une table de date et ce data flow là après tu peux le rappeler dans n'importe quel data set pour la réutiliser mais attention c'est dans le cas où ta table elle n'est pas créée en tax et que tu l'as bien créée en Power Query si elle est créée en tax on ne peut pas réutiliser le code grâce à un data flow ce n'est pas possible beaucoup plus clair maintenant autre question de Pascal le modèle en étoile doit-il s'articuler autour de la table de date ? non le modèle en étoile s'articule autour de la table de fait c'est juste que la table de date est présente dans tous les modèles en étoile et en flocons et en constellations mais la table de date c'est une table incontournable puisque du coup tous les faits sauraient très rares exceptions ce qu'on appelle des fois des factless tables des factless fact tables c'est en gros des tables de fait qui n'ont pas de fait pas d'événement enfin pas de date entre guillemets c'est possible que du coup fondamentalement je réfléchis à ce que je viens de dire c'est pas totalement vrai au passage mais en gros c'est quasiment impossible d'avoir des tables de fait qui n'ont pas d'axe temporel donc la table de date elle est ultra importante mais ça ne s'articule pas autour de la table de date c'est justement autour de la table de fait que ça s'articule et la table de date elle est là juste pour permettre un axe d'analyse temporel c'est une table de dimension comme d'autres peuvent l'être produits, clients, etc et c'est vrai que la table de date est très utile je mets celui-là puisqu'on ne l'a pas évoqué à un moment tu parlais justement de la nomenclature au niveau des noms des tables ou des attributs et avec les majuscules les espaces et là il y a un commentaire sur les accents alors c'est une bonne question à laquelle finalement je n'ai pas forcément déjà répondu à ça pour moi instinctivement déjà si je travaille pour un client qui a un temps soit peu parce qu'on va résumer si j'ai un client qui est un temps soit peu anglophone et que dans lequel il y a des entités anglophones qui vont venir utiliser le modèle je ne me pose pas 50 questions je travaille en anglais et sauf des mots venus du français comme cliché ou n'importe quoi il n'y a pas d'axe en anglais donc déjà en gros si je suis en anglais je ne me pose pas la question si je suis en français par contre moi je mets les majuscules enfin les majuscules oui mais surtout je mets les accents etc. partout parce que j'estime que c'est des mots qui doivent être clairs donc en tout cas de mon expérience je ne vois pas de problème à utiliser les accents dans les mots du modèle c'est une question qui peut paraître bête comme ça en réalité elle est vachement intéressante parce que ça pose la question de est-ce qu'on va au bout de la réflexion est-ce qu'on met des mots très très propres ou est-ce que notion d'encodage tout ça est-ce que ça va poser problème donc c'est une très bonne question en tout cas de mon expérience je n'ai jamais eu de problème avec des termes avec des accents le seul truc rien à voir peut-être avec le sujet actuel tu ne peux pas utiliser par exemple d'accent de ce que je me rappelle dans les variables en axe mais c'est le seul truc qui m'y a en tête sinon tu peux les utiliser dans les mots sans aucun problème c'est toujours la question des caractères aussi spéciaux etc. dans quelle mesure on peut les utiliser de manière générale et même en informatique que ce sont en programmation et autres on essaye d'utiliser les caractères les plus simples possibles alphanumériques de A à Z et de 0 à 9 globalement c'est ce qu'on va essayer d'utiliser après majoritairement les systèmes arrivent à le prendre en compte les accents certains caractères numériques des espaces etc. mais il faudra quand même être vigilant et parfois être un peu timide aussi dans leur utilisation pour être sûr que ça fonctionne tout le temps nouvelle question de Jean-Yves est-ce que le merge des tables est repris automatiquement lorsqu'on le reprend un nouveau dataset mis à jour alors je pense comprendre la question après je peux peut-être me gourer mais en gros la question pour moi c'est est-ce que du coup lors d'un prochain chargement du dataset donc quand on dit le mettre à jour c'est en fait le recharger tous les jours par exemple est-ce que quand je dis que tous les jours à 6h du mat il va repasser par la même logique de dire j'ai ma table produit ma table manufactureur il va regarder le contenu des deux en fait la réponse est oui il va repasser par la table produit la table manufactureur enfin la source manufactureur et la source produit il va ensuite dans sa logique power query qui est une logique de transformation enregistrée qui va se répéter une routine de transformation il va dire à chaque fois la même chose va chercher telle table va chercher telle table fait un merge entre les deux donc le fait d'avoir par exemple désactivé la requête désactivé le chargement de la requête c'est juste que la requête va continuer à faire le rafraîchissement c'est juste qu'elle ne va pas générer une table à part mais le rafraîchissement permettra que si demain il y a 10 nouveaux produits et 2 nouveaux manufactureurs dans tous les cas ils s'afficheront bien parce que la routine d'intégration va bien chercher les deux fichiers à chaque fois et va les recombiner ensemble j'espère avoir répondu à la question je pense que c'était dans ce sens là aussi j'ai regardé j'ai déjà un petit peu le chat il y a eu beaucoup de questions en 5 minutes mais on va essayer d'y répondre rapidement nouvelle question de Corinne peut-on se connecter à deux jeux de données dans Power BI Desktop est-ce possible de faire la même chose depuis Excel ? alors on sait oui pour Power BI pour Excel ça dépend de ce que tu veux faire mais il y a aussi Power Query dans Excel qui est possible mais ça dépend quel est l'objectif alors moi je la comprends différemment la question tu me dis ce que tu en penses pour en fait je pense qu'elle fait référence du coup à la fonctionnalité de modèle composite qu'on a vu ensemble enfin qu'on n'a pas vu ensemble mais du coup que toi et moi on connait qui consiste à dire dans mon rapport je peux dire créer un modèle qui ne se connecte pas à un seul dataset mais à deux ou trois datasets en même temps ce qui vient avec un lot de désavantages aussi à savoir et donc la question c'est est-ce qu'on peut reproduire la même chose dans Power BI pardon dans Excel à mon sens non après je peux me gourer pour moi dans Excel si tu es connecté à un dataset tu ne peux se connecter qu'à un seul dataset tu ne peux pas reproduire la fonctionnalité de modèle composite dans Excel ce que tu peux faire dans Power BI Desktop c'est mon point de vue c'est ma connaissance je peux me gourer donc en tout cas pour moi cette fonctionnalité de modèle composite n'est pas disponible depuis Excel pour faire un TCD qui s'appuie sur deux datasets à ma connaissance parce que cette fonctionnalité elle n'est pas présente dans Power Core mais dans Power BI exactement voilà c'est ça c'est dans Power BI directement absolument question intéressante de Bernard comment peut-on s'assurer que la dénormalisation n'entraîne pas d'incohérence fonctionnelle du rapport alors par incohérence fonctionnelle c'est un peu large comme terme du coup moi ce que je comprendrais c'est en gros comment je la comprends la question c'est à force de dénormaliser et donc du coup en rassemblant plusieurs tables ensemble est-ce que des fois on ne va pas se retrouver avec des colonnes qui sont en fait qui sont normalement à quatre tables de distance et quand tu la ramènes dans la table principale ça n'a plus de sens d'avoir le même nom et d'avoir cette information-là je pense que c'est ça la question en tout cas j'espère sinon il pourra reposer la question Bernard pour moi c'est effectivement une question et c'est un des scénarios dans lesquels quand on a vraiment une sorte d'enchaînement énorme de tables on veut rassembler quatre ou cinq tables en une seule on risque par moment d'avoir des colonnes qui finalement sont rapatrées dans une table dans lesquelles elles n'appartiennent pas vraiment et qui ne font pas vraiment sens auquel cas soit on fait gaffe en fait comment on nomme la colonne et peut-être qu'on va la nommer avec un nom assez bon pour dire ceci en gros j'ai n'importe quoi catégorie du fournisseur du j'en sais rien n'importe quoi un truc un peu plus long qui explique bien ou des fois ça peut être à mon sens une des raisons pour lesquelles des fois pour des raisons justement de compréhension du modèle on préfère garder un modèle un peu floconisé sur une dimension pour dire là ça fait pas de sens de tout rapatrier et sinon ça va vraiment être trop compliqué à comprendre donc j'ai déjà vu des scénarios où en fait on floconisait juste pour en fait des notions de compréhension fonctionnelle je ne sais pas si je réponds vraiment à la question de Bernard mais en tout cas comment je le comprends c'est une question pour moi qui est pertinente dans si on rapatrie trop de choses en même temps on risque d'avoir un peu trop de données au même endroit et qui fait plus trop sens et de manière générale il faut toujours tester vos données en sortie quoi qu'il arrive il faut que vous regardiez quels sont les résultats que vous obtenez après certaines opérations que ce soit sur du traitement de données que ce soit sur le rapatriement en une seule table de vos différentes sources ou différentes tables donc tout ça il va falloir quand même le vérifier derrière dans vos table de bord que les chiffres que vous obtenez sont bons pendant que je réponds à ça je viens de réfléchir à la question mais je pense que j'ai répondu à côté mais au pire des cas la réponse peut toujours servir je viens de réfléchir autrement quand Bernard parle de dénormalisation enfin d'incohérence fonctionnelle je pense plutôt en fait j'en ai pensé le fait que quand on fait des jointures d'une table A vers une table B d'une table B vers une table C comment on fait pour savoir en gros qu'il n'y a pas de je pense que c'est la question comment on sait qu'il n'y a pas eu des éléments qui manquaient par exemple j'ai relié mon produit à une sous-catégorie un produit à une sous-catégorie et une sous-catégorie à un produit comment je fais pour savoir qu'en fait il y avait des produits qui n'avaient pas de sous-catégorie ou des sous-catégories qui n'avaient pas de produit je pense que c'est de ça dont il parle dans les incohérences fonctionnelles et auquel cas il y a des méthodes pour en gros savoir si jamais tu as vraiment besoin de savoir qu'en fait il y avait tel produit qui n'avait pas de catégorie ou de sous-catégorie il y a des méthodes dans Power Query notamment au travers de la fonctionnalité Merge en changeant le type de jointure être capable de pouvoir isoler les valeurs qui manquent en gros il y a des méthodes qui existent je ne peux pas aller dans le détail là j'ai répondu à deux questions peut-être pas forcément à la première mais en tout cas je pense que là c'est bon autre question de Corinne sur globalement l'actualisation programmée qui ne s'actualise pas parce que je pense que les fichiers sources sont sur l'ordinateur et pas en ligne en gros il y a un problème de logique dans cette façon de faire du coup Corinne en gros l'idée c'est que pour un projet qui a vocation à être à être publié et réutilisé que le dataset soit actualisé notamment au travers d'une passerelle de données il ne faut pas que les données soient sur un poste il n'y a aucune raison que les données soient sur un poste personnel les données si tu veux que le dataset soit rafraîchi il faut impérativement qu'elles soient situées au moins sur un serveur de l'entreprise qui est toujours up ou au milieu dans le cloud et dans ce cas là la donnée devient disponible constamment parce qu'effectivement ce que mentionne Corinne c'est que derrière après si le PC n'est pas connecté du coup la passerelle est éteinte Power BI n'arrive pas à créer l'actualisation et je crois que de mémoire échec d'actualisation l'actualisation s'arrête donc si tu pars une semaine dans vacances ça ne fonctionne plus donc en gros il y a un problème de conception dans la façon de faire ici il ne faut pas garder les données en local sur son poste il faut les mettre sur un serveur de l'entreprise ou sur un emplacement cloud qui sera dans tous les cas toujours up ça c'est une façon cohérente de faire Question d'Elisa quand il y a plusieurs dates dans une table de fait peut-on faire plusieurs tables de dates elles-mêmes reliées à une table de dates maître ça c'est intéressant ça ne me parle pas du tout le fait d'avoir vu un concept master-slave au niveau de tables de dimensions de dates etc pas du tout à mon sens en tout cas de ce que j'ai lu donc je n'avais pas vu ça donc par contre est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs tables de dates comme je l'ai mentionné tout à l'heure absolument et dans certains cas on va des fois se dire j'ai une table par exemple une table de dates qui va gérer la partie table de dates pour la partie date de la commande et une table de dates pour la partie date de livraison ça c'est un truc que j'ai déjà vu mais c'est pas recommandé globalement comme j'expliquais les plus grands professionnels vont vous recommander généralement de faire en sorte au maximum d'avoir une seule table mais des fois en fonction des circonstances et du scénario tu vas avoir besoin de splitter en plusieurs tables mais un concept d'héritage de hiérarchie d'une table parent et une table enfant de dates en tout cas ça ne me parle pas du tout je ne l'ai jamais vu il faudrait utiliser le use relationship potentiellement qui serait plutôt une bonne méthode question assez rapide est-ce que utiliser Calendar Auto pourrait générer plus de lignes qu'on en a besoin dans la mesure où elle scanne toutes les dates du modèle absolument c'est d'ailleurs son problème Calendar Auto va regarder absolument toutes tes dates ce qui fait que si dans ton lot tu as des clients et tu as des dates de naissance tu es marron parce que du coup tu vas avoir des dates qui vont aller jusqu'à 1940 donc effectivement Calendar Auto scanne toutes les lignes donc c'est quoi la méthode alternative je n'ai pas le temps de montrer le code mais ce serait d'utiliser plutôt la fonction Calendar Calendar qui va générer une table de calendrier alors d'une date de départ à une date de fin donc deux arguments et en fait ce que tu fais c'est que tu fais un code qui dans le code va dire la partie date de départ tu fais une fonction en DAX qui va récupérer par exemple la plus petite date qui existe dans la table de fait sur une ou deux colonnes en fonction d'eux et tu fais bien en ce sens que c'est le 1er janvier à la fin et pareil pour la date de fin tu te dis que ça va au 31 décembre de quelle année de l'année en question la plus grande de la table de fait donc oui Calendar est en fait automatique tellement automatique qu'elle en devient un petit peu trop automatique et au final qu'elle est des fois pas utile dans mon scénario où j'ai qu'une seule table de date avec une seule table de fait avec deux colonnes de date pardon je me perds dans mes termes qui contiennent des dates actuelles il n'y a pas de problème mais si tu as une date de naissance ou une date d'inscription ou n'importe quoi ça peut très rapidement t'amener plus de dates alors j'essaye de prendre des questions qui sont plutôt liées à ce qu'on a vu pour le reste on prend en tout cas en note de vos interrogations pour peut-être faire un autre webinar et on va terminer sur deux dernières questions on va prendre celle de Ludo peut-on ou doit-on créer des tables de dimension depuis la table de fait quand toutes les valeurs sont présentes sur une seule table peut-on ou doit-on créer des tables de dimension depuis la table de fait ah très très bonne question putain j'aimerais bien le faire en live mais je me connais je vais aller je vais aller beaucoup trop loin sinon pour répondre à ta question Ludo oui absolument c'est quelque chose de possible je te prends un exemple juste de toute façon c'est un exemple que je fais dans la formation dans la formation qu'on fait en formation classique où je montre quand même les cas où en fait c'est l'inverse on n'a pas trop de tables et qu'on veut rassembler on a une table qui contient trop de trucs et qu'on veut éclater effectivement si tu as une table de fait une table de source qui contient par exemple des ventes avec dans la même ligne l'information donc la date de vente etc mais tu as également le code produit le nom du produit la couleur du produit la catégorie du produit etc et qu'en plus de ça tu as le prénom du client le nom du client la date de naissance du client etc tu as une table qu'on appelle à plat une table qui contient trop d'informations et donc dans ce cas là l'idée c'est de générer plusieurs requêtes qui partent de la même table de source pour générer en fait une table de dimension client une table de dimension produit et une table de fait de vente donc pour répondre à ta question Ludo oui c'est absolument possible et c'est même absolument recommandé l'erreur commune c'est de se dire puisque j'ai une table magique qui fait tout je garde qu'une seule dans mon modèle et je m'amuse comme ça non absolument étoile que ce soit pour dénormaliser ou pour justement éclater une table de fait en plusieurs tables de dimension absolument c'est possible et ça nécessite une petite démo pour ça mais en tout cas c'est totalement faisable et on va prendre une dernière question à nouveau de Bernard Calendard auto ne peut pas être limité à une colonne que l'on définit non pas du tout ce serait pas bête au passage ça pourrait être une bonne idée une très bonne idée même d'ailleurs je pense non c'est pas le cas le seul argument on va prendre Calendard auto c'est en fait de lui fournir un numéro de mois pour indiquer ton année quel est le mois à laquelle il se termine notamment pour faire des tables de calendrier fiscales c'est à dire si tu mets par exemple 4 Calendard auto 4 ça veut dire que ta table de calendrier va commencer au 1er pardon au 1er du coup mai si je suis pas trop nul au 1er mai de l'année en question que tu veux et il va aller jusqu'au 30 avril de la dernière année il va estimer que c'est le point de départ et le point de fin c'est le seul argument que tu peux mettre mais tu peux pas définir une colonne en particulier qui va servir de point de départ pour Calendard auto si tu veux avoir de la flexibilité tu utilises Calendard et tu joues avec les paramètres dedans notamment avec les fonctions d'axe etc et ben voilà on arrive au bout alors je suis désolé pour les questions pour lesquelles on n'a pas pu répondre c'est vrai que ça fait déjà 1h40 quand on est en live du coup on va essayer de libérer tout le monde que ce soit vous dans le chat ou de notre côté mais en tout cas si vous avez d'autres questions ce que je peux vous inviter à faire c'est peut-être de vous renseigner justement sur nos formations chez Data Science Test qui pourraient compléter très largement ce webinaire alors on a 3 formats on devrait dire il y en a 2 qui s'additionnent un premier de 3 jours si vous connaissez pas du tout Power BI ou même un petit peu mais que vous voulez reprendre de début et donc 3 jours conception de dashboard on va faire des analyses complètes de bout en bout d'un jeu de données brutes jusqu'à des dashboards complets en passant par le nettoyage la modélisation ce qu'on a vu aujourd'hui mais encore un peu plus et la visualisation de données avec des rapports qui sont bien aboutis etc et donc ça sur 3 jours un mélange de masterclass de travaux pratiques de projets et puis si vous voulez approfondir sur vos connaissances parce que vous avez une très bonne base ou parce que vous avez déjà suivi une formation auparavant sur 2 jours et donc ici on va voir notamment mais pas que data flow du DAX avancé de la sécurité du déploiement Power BI service etc et donc c'est aussi l'occasion de poser des questions parfois un peu plus spécifiques qui ne sont pas forcément vues dans le programme mais sur lesquelles on peut prendre un peu plus de temps justement pour vous y répondre et mettre en place des cas pratiques un petit peu dédiés par rapport à vos besoins et puis si vous voulez l'intégrale donc la maîtrise complète c'est la combinaison tout simplement des deux parcours avec une préparation complète à la certification PL300 Power BI Data Analyst Associate donc on fait tout pour que vous soyez prêt en tout cas à cette formation on vous donne tous les éléments qu'il faut pendant ces 5 jours et même au-delà de telle sorte à ce que vous puissiez continuer la préparation et puis être prêt à pouvoir la passer voilà donc ça c'est ce qu'on propose chez Data Science Test si vous êtes intéressé n'hésitez pas à regarder de notre côté sur datacentest.com les formations qui existent que ce soit sur Power BI ou sinon sur d'autres formations également Data Analyst ou autres ça pourrait vous intéresser et pour répondre à la dernière question de Pascal les formations se font-elles à Paris ou au télétravail tout se fait à distance chez Data Science Test donc quelle que soit votre localisation à vrai dire vous pouvez suivre la formation on est spécialiste justement sur les formations à distance et donc on pourra très bien vous accompagner sur ce moyen-là et sur Power BI précisément d'ailleurs en passage et sur Power BI avec notamment Emric et bien écoutez merci Emric pour cette question Jérémy merci à vous pour les questions et pour avoir tenu 1h45 à faire à écouter quelqu'un qui parle tout seul mais voilà j'espère que ça vous a servi et que effectivement pour certains d'entre vous si vous vous rendez compte que ces sujets-là ne sont pas totalement en clair et que vous voulez aller plus loin comme l'a dit Jérémy on pourra éventuellement se retrouver également en formation pour voir tout ça plus en détail de manière plus posée merci à vous merci beaucoup on vous souhaite une très bonne journée et puis un bon week-end de Pâques également à très bientôt au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada